Bonjour à tous. Merci de vous être inscrits et d'être en nombre. C'est super à cette journée Tromara. Je ne vais pas faire le mot d'introduction. Le mot d'introduction va être fait sur Clermont-Ferrand. Vous avez vu, au sein du Rgera, on innove un peu sur la présentation. C'est-à-dire que là, on a la même journée commune sur deux sites, à la fois sur Clermont-Ferrand et ici sur Chambéry. Vous aurez une partie des intervenants qui sera ici dans la salle et l'autre partie en visio à Clermont. Avec des systèmes d'audio et de vidéo de qualité. Donc, ça vous permettra de suivre comme il faut les journées. Et je vais passer la main à Clermont-Ferrand, s'ils sont prêts. Et c'est les docteurs Lorjanski, qui a un temps de travail, de coordination au sein de la filière Tromara, au sein d'Urgera. Et le docteur Tobias Goss, anesthésiste réanimateur au CHU de Grenoble, qui vont vous accueillir et vous faire ce mot d'accueil. Alors oui, on me glisse dans l'oreille qu'il y a un téléphone qui a été oublié dans les toilettes. Ah ben voilà, il est là. En même temps, comme on ne passe pas encore la main à Clermont, vous avez un petit QR code pour flasher pour le questionnaire de satisfaction. Vraiment répondez, ça nous aide à améliorer nos journées et surtout à vous fournir des journées qui correspondent à vos besoins et vos attentes. Dernière chose, au moment des questions, n'hésitez pas à poser les questions dans les micros, puisqu'en fait, le micro enregistre, donc les gens à distance entendront. Donc voilà, si vous êtes un petit peu loin du micro, moi, je pourrais éventuellement les retranscrire, puisque je serai à la table des modérateurs. Est-ce que c'est bon pour Clermont ? C'est bon pour Clermont, si tu nous entends. Ah ben parfait, Laure, on t'entend, très bien. Par contre, on ne te voit pas, mais ce n'est pas grave, on t'entend. Écoute, je vous laisse la parole à toi et Tobias, et je pense qu'on va avoir votre tête qui apparaît sur nos écrans. Merci, Laure. Bonjour à tous. Écoutez, on est ravis de vous accueillir pour cette première mondiale. Donc une première journée en duplex entre deux sites, Chambéry et Clermont-Ferrand, et la visioconférence qui est diffusée en ligne, où on a pas mal d'inscrits également. Donc je suis ravie de vous accueillir pour cette journée consacrée aux traumatisés sévères, avec mon collègue Tobias, et on espère que vous allez passer une excellente journée. Effectivement, ce que disait Cécile, c'est important. Donc on va alterner les présentations entre Clermont-Ferrand et Chambéry. Pensez bien à parler dans le micro quand vous posez les questions. On va prioriser dans un premier temps les questions de la salle où se trouve l'orateur, et secondairement, on posera les questions sur la salle où l'orateur ne se trouve pas. Et puis on aura notre collègue Patrice Serre, normalement sur Chambéry, qui gérera les questions des gens qui regardent en visio cette journée. Voilà, écoutez, je vous souhaite une bonne journée à tous. Je remercie vraiment les filles de l'organisation. Et puis on va pouvoir commencer. Tobias, si tu veux rajouter quelque chose. Non, je voudrais juste rajouter effectivement de remercier l'équipe d'Urjara, qui sont nombreux à avoir organisé. Il y a vraiment, je crains que si on va les lister tous, je risque d'en oublier, mais il y a vraiment tout un travail énorme d'organisation pour concerter cette journée sur deux sites. Donc je voudrais vraiment les remercier. On peut peut-être même applaudir. Vraiment, c'est un énorme boulot. Et puis donc, on va commencer. Et le premier orateur, ça sera Pierre Bouza sur le site de Chambéry. Donc on repasse à Chambéry. C'est comme à la télé dans les années 80. C'est très drôle. C'est bon, Tobias, tu m'entends ? Bonjour à tous. Merci pour l'invitation. On se croirait à un meeting de la NUPES. J'ai mon hologramme probablement à Chambéry. Donc c'est très sympa. Écoutez, dès que mon diaporama va s'afficher, je vous propose qu'on fasse un petit coin neuf en traumato. Et l'idée de ce topo, c'est de vous montrer en 2023, à mon sens, les papiers les plus marquants. Alors volontairement, j'ai pris plutôt des papiers qui ont été pris dans les grandes revues internationales. Et ce qui est bien, c'est que cette année, il y a un papier qui a été notamment réalisé par... coordonné par Grenoble et qui a été réalisé avec pas mal de centres de la région. Alors voilà un petit peu le programme. Je me suis permis de mettre Trenot quand même sur l'affiche. C'est mon côté un peu vintage. On va parler acide ranexamique. On va parler cryoprécipité. Alors là, c'est une étude qui n'est pas encore publiée, mais qui a été présentée à Belfast. Et donc, on peut communiquer les résultats, mais vous les aurez un petit peu en avant-première avant que le papier, il faudra le suivre. Il sera bientôt, j'espère, accepté et publié. On va parler de PCC, donc du PPSB dans le trauma, du sang total et un petit peu de ballon d'occlusion aortique du réboa. Voilà un petit peu les cinq thèmes qu'on va aborder sur ce quad neuf. Alors le premier papier, c'est l'acide ranexamique. Vous savez que depuis l'étude CRASH2, l'acide ranexamique, c'est largement répandu dans les systèmes européens, avec beaucoup d'utilisation en préhospitalier. Je pense qu'ici, dans le réseau, dans les derniers chiffres, on était dans les malades graves, on n'était pas loin de 60, 80 %. En fait, le groupe ANZIC, alors ANZIC, c'est un consortium entre l'Australie et la Nouvelle-Zélande. C'est eux qui font, je pense, les plus gros papiers en soins critiques. Ils ont une force de frappe énorme puisqu'ils ont énormément de centres et ils sont très bien organisés. Et donc, ils ont voulu tester l'acide ranexamique, administré en préhospitalier dans le trauma grave. Dans un système de soins, je dirais, assez développé. Le problème de crash 2 qui avait été fait par Ian Roberts en Angleterre, il avait inclus énormément de pays qu'on pourrait considérer en voie de développement. Et donc, ils ont voulu tester l'hypothèse que l'acide ranexamique avait un effet, c'est-à-dire, en gros, permettait de survivre et dans un meilleur état fonctionnel que des patients qui ne recevaient pas d'acide ranexamique en préhospitalier. Pour ça, ils ont inclus des adultes et par contre, leur choix d'inclusion, de critères était basé sur un score qui s'appelle le score COST, qui est un score qui permet de prédire en gros la coagulopathie chez les patients, qui est un score qui n'est pas trop utilisé et qui est très critiquable puisque vous voyez qu'il y a des... comme par exemple le fait que personne ne soit incarcérée ou il y a le fait qu'on ait tout simplement fait une décompression au niveau thoracique, etc. Des éléments qui ne sont pas trop liés, je pense, à la coagulopathie, qui sont plus des éléments statistiques, en fait. C'est critiquable, mais néanmoins, ils sont arrivés à faire cette étude. Ils ont mis à peu près 10 ans pour la faire. Extrêmement long. Pourquoi ? Parce que je pense que pas mal de cliniciens avaient du mal à inclure dans cette étude, étant donné quand même le niveau de preuve très élevé sur l'acide tranexamique. Donc vous voyez qu'au final, il y a quand même environ 600 patients par groupe. C'est du New England Journal of Medicine, donc c'est du lourd. Et voilà le résultat. Donc vous voyez là, c'est une façon habituelle de présenter l'évolution neurologique. Le GOS Extended, ils ont pris un score d'évolution neurologique, mais qui reflète un petit peu, en gros, si on est handicapé ou pas. Et vous voyez qu'en prenant, en gros en vert jusqu'au bleu, c'est les bons devenirs neurologiques et les bonnes qualités de vie, entre guillemets, pour eux. Donc vous voyez qu'il n'y avait pas de différence si on avait l'acide tranexamique ou si on avait le placebo. Donc une étude qui est négative. Néanmoins, elle n'est pas si négative que ça. Et si on regarde, parce que finalement, le bon devenir neurologique, c'est quand même quelque chose d'assez difficile à établir. Et puis surtout, qui ne dépend pas que tout simplement de l'arrêt du sèdement. Et vous voyez que par contre, en termes de mortalité, clairement, la mortalité est plus basse dans le groupe acide tranexamique. Donc même si l'étude est négative, on se retrouve finalement avec à peu près le même effet retrouvé dans le crash 2. Donc à ma avis, cette étude qui est vue comme une étude négative ne remet pas du tout en cause l'utilisation de l'acide tranexamique, voire la confort dans un système de soins qui est comme l'Australie, la Nouvelle-Zélande, qui est des systèmes de soins très modèles. Donc ça, c'était pour l'acide tranexamique. L'autre papier dont je voudrais vous parler, donc qui n'est pas publié, mais dont les résultats ont été présentés à Belfast, c'est une étude qui a été coordonnée au UK et qui a été quelques centres également aux Etats-Unis, qui est l'étude CRIOSTAT2 pour l'acronyme de les cryoprécipités précoces dans le trou. Donc c'est un essai randomisé, contrôlé, multi-sites. Les critères d'inclusion, ils ont pris les adultes avec une activation de protocole de transfusion massive. Ils ont fait une analyse en intention de traiter. Il y avait des sous-groupes qui étaient définis. En gros, le timing d'administration des cryoprécipités, le type trauma fermé ou pénétrant. Il y a assez peu de données manquantes, ce qui était la puissance de cette étude, il y a 5%. Et leur question, c'est est-ce qu'une administration empirique de cryoprécipité réduit la mortalité intra-hospitalière, c'est-à-dire la mortalité bornée à 28 jours ? Et l'intervention, c'était l'administration de cryoprécipité d'emblée avec un maximum dans les 90 minutes suivant l'admission dans le trauma center. Pour mémoire, les cryoprécipités, c'est une façon d'administrer des concentrés de facteurs de coag, et notamment de concentrés de fibrinogènes au Royaume-Uni et aux Etats-Unis, puisque par exemple, aux Etats-Unis, ils n'ont pas à disposition les concentrés de fibrinogènes. Ils ne peuvent administrer le fibrinogène que sous forme de cryoprécipité, qui est en fait l'ancienne façon de donner des facteurs de coag, dont le fibrinogène. Mais il n'y a pas que ça dans les cryoprécipités. Ils ont quand même inclus 800 patients par groupe, une étude énorme. Vous voyez que les ISS, donc le score de gravité de traumato, ils sont élevés, 29 en médiane. C'est des malades graves, ils sont transfusés. Vous voyez, la consommation totale de PSL à 24 heures, c'est 11 unités, ce qui est des gravités assez importantes. Il y a quand même 20 % de transfusion massive sur ces patients. Donc, on est vraiment dans les malades graves potentiellement hémorragiques. Dans le, alors, la spécificité, c'est que même dans le groupe placebo, entre guillemets, les cryoprécipités pourraient être donnés, mais de manière, disons, décalée dans le protocole d'activation de transfusion massive. Donc, il y avait quand même 85 % de patients qui recevaient les cryoprécipités dans le groupe intervention versus 32 % dans le groupe contrôle. Et il y avait surtout une administration beaucoup plus précoce de cryoprécipités 52 minutes plus tôt dans le groupe cryo. Et l'étude est négative, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence sur la mortalité à J28. Donc, le fait d'administrer, en gros, du fibrinogène de manière aveugle, empirique, dans un protocole de transfusion massive, n'a pas d'effet sur la mortalité à J28. Alors, il y a des énormes limites à cette étude. Je vais essayer de ce que je pense que c'est important de la décortiquer, puisque ça peut mettre en question quand même certaines de nos pratiques. Le premier élément, c'est la taille de l'effet. Ils avaient visé 7 % de différence de mortalité entre les deux groupes en partant de 26 % dans le groupe contrôle de mortalité. C'est énorme. Penser qu'une seule intervention précoce peut réduire de 7 % la mortalité quand on part de 26 %. Ça, déjà, c'est pour arriver à un nombre de patients inclus raisonnable qu'on choisit des effets importants. Mais clairement, ça, à mon avis, c'est un peu... Enfin, c'est bien trop gros comme effet. Ensuite, ils ont pris une mortalité à J28. On sait que la mortalité à J28, elle est conditionnée par énormément de choses. Il aurait été peut-être plus intéressant de regarder la mortalité précoce, c'est à dire la mortalité à 24 heures, qui, elle, là, est plutôt en général conditionnée par l'hémorragie. Et puis, ce que je vous ai dit, à l'influence d'une seule intervention sur la mortalité à J28, ça reste quand même extrêmement critiquable. Dans le choix des patients aussi, la sélection des malades, il y avait une activation des protocoles transfusion massif qui n'était pas standardisé. Donc, il y avait simplement 33 % des patients avec une PS inférieure à 90 mm de mercure à l'admission. Il n'y a aucune biologie dans cette étude, c'est à dire qu'on n'a aucune idée du niveau de l'actatémie. Par exemple, on ne sait pas combien de patients ont eu des procédures hémostatiques. et on ne sait pas combien de patients ont des défaillances multiviscérales. Donc, une gravité des patients qui est, en tout cas, qui est incomplète et qui peut être pas si grave quand on voit 33 % de PS inférieure à 90. Et puis, si on regarde, quand on compare les interventions versus le groupe contrôle, dans le groupe intervention, il y a quand même uniquement 68 % des patients qui ont été traités dans la 90 minutes. Donc, on a l'impression que les cryos sont donnés de manière de manière, enfin, le fibri est donné de manière assez tardive dans cette étude. Et puis, la grosse limite, c'est qu'on a, comme je vous ai dit, aucune biologie. Donc, on n'a aucune idée du fibrinogène de ces patients à l'admission. Dans la première étude cryostat qu'ils avaient fait, c'était l'étude de faisabilité pour donner des cryos. Ils avaient uniquement 30 % des patients qui avaient un fibrinogène inférieur à 1,5. Et donc, finalement, on n'a pas vraiment la réponse de notre pratique souvent dans les déchocages, qui est de donner du fibrinogène sur soit du dosage pondéral, soit sur des données du viscoélastique. Donc, voilà pour cryostat 2. La dernière élément, c'était la safety. Les événements thrombotiques, il n'y a que 13 % d'événements thrombotiques dans l'étude, ce qui est assez bas pour la gravité de ces malades, plutôt autour de 20 %. Et comme il n'y a pas de screening systématique, on peut se demander s'il n'y a pas finalement un défaut de report de ces événements. Au final, on n'a pas la réponse. C'est une étude qui est quand même très belle, qui, à mon avis, va faire parler. Mais au final, il n'y a pas de réponse sur la correction de l'hypophobie de l'ennemi, comme on fait habituellement plutôt en traumato. Mais néanmoins, on voyait quand même que certaines équipes donnaient du fibrinogène de manière empirique. Et ça, clairement, à mon avis, c'est un gros coup de moins bien pour cette stratégie. L'autre étude que je voulais vous présenter, c'est l'étude qu'on a menée ici à Grenoble et qui était multicentrique dans 12 traumas interne niveau 1, qui est l'étude Procoag. Donc, vous voyez que majoritairement des hommes, mais on a inclus des patients qui étaient à risque de transfusion massive. Alors, à risque de transfusion masquive, c'était des patients qui avaient soit reçu un culot en préhospitalier ou qui avaient une transfusion dans l'heure suivant l'arrivée au déchoquage et qui avaient un score ABC, qui est un score classique d'activation de transfusion massive supérieure à 2. Les patients étaient randomisés pour recevoir des PPSB 4 facteurs versus du placebo. Et donc, on a randomisé 327 patients et analysé 324 patients. Et le jugement principal, c'était la consommation totale de PSL à 24 heures. Les deux bras étaient traités conformément aux guidelines européennes, c'est-à-dire qu'il pouvait avoir de l'acide tralexamique, un protocole d'activation massive basé sur un ratio culot-PFC et du fibrinogène selon le dosage pondéral ou le dosage ou des aspects viscoélastiques de déficit. Et on était parti sur une hypothèse d'une réduction de 25% de la consommation totale de produits sanguins, soit à peu près 3 unités, ce qui fait environ 1 litre. Il y avait de la safety, c'est-à-dire qu'on a regardé les événements thromboliques jusqu'à G28, tous confirmés par les ultrasons ou le scanner. Et voilà le flowchart des patients. Donc vous voyez qu'il y a sur les 327 randomisés, on a un filament inclus 164 dans le groupe 4 facteurs PCC pour l'analyse principale et 160 dans le groupe placebo. Ça, c'est les caractéristiques des patients. Vous voyez que c'est des patients qui sont majoritairement des traumas affermés. C'est normal en France. Des malades quand même relativement graves et bien équilibrés, c'est-à-dire en gros, on a à peu près la même quantité d'acide tralexamique transfusée dans les deux groupes. On voit à peu près les mêmes niveaux d'oppressure artérielle systolique à l'arrivée, les mêmes délais d'admission à l'hôpital. Et c'est des malades graves. Vous voyez, les niveaux de lactatémie à l'admission sont très élevés. Il y a quand même environ un quart des patients qui ont un fibrinogène inférieur 1.5. Pas mal de patients qui ont des piti ratios, donc en gros, l'INR supérieur à 1.2. Et la même proportion de traumatisés crânien sévère entre les deux groupes. Et finalement, un ISS médian très élevé, 34 et 38 dans les deux groupes. Donc, des malades très graves qui correspondent quand même à la cible où on pourrait penser que l'administration de PCC marche. Vous voyez qu'il y a 70% de patients qui ont besoin d'une procédure hémorragique. Et en termes de transfusion, on est un peu comme d'hab. Il y a 42% de transfusion de 3 culots la première heure et 26% dans les plus de 10 culots. Et la majorité des patients ont reçu des consentés de fibonogène. C'était légèrement déséquilibré, mais il y avait un peu plus de fibril dans le groupe placebo en termes de grammes de quantité. Voilà le résultat principal. En fait, il n'y a pas de différence de consommation de produits sanguins et habiles à 24 heures entre les deux groupes. 12 unités dans le groupe PPSB versus 11 unités dans le groupe placebo. Quand on regarde dans le détail, que ce soit les globules rouges, les PFC ou les plaquettes, il n'y a pas de différence non plus. Et c'était le même résultat dans l'analyse en pair protocole ou même dans le sous-groupe de patients qui avaient une transfusion massive. On avait fait pas mal de biologistes et ces patients. C'est ça qui fait, à mon avis, la qualité du papier. Vous voyez qu'effectivement, dans le groupe placebo, quand on ne maîtrise pas de PPSB, on met plus de temps à corriger l'INR. Vous voyez, la correction est plus rapide dans le groupe qui reçoit les quatre facteurs PFC. Mais néanmoins, à 12 heures et à 24 heures, on avait les mêmes niveaux d'INR, de PT ratio entre les deux groupes. Ça, c'est tous les critères de jugement secondaires, ils étaient tout pareils. C'est à dire la même mortalité à 24 heures, même mortalité à J28. Tous les critères de morbidité habituel n'étaient pas différents. Et ce qui faisait l'intérêt du papier, c'est que par contre, il y avait une incidence d'événements thrombo-emboliques qui était bien supérieure dans le groupe quatre facteurs PCC, donc les PPSB. Il y avait 35 % d'événements thrombo-emboliques dans un groupe versus 24 % dans l'autre. Ce qui fait pencher pour un non-intérêt, voire un gros signal de sécurité sur l'utilisation du PPSB à l'aveugle chez des malades à risque de transfusion massive. Et ce qui était rigolo, c'est qu'on a regardé dans le sous-groupe, alors ça, ce n'était pas prévu au départ, mais on s'est dit on va regarder sur ceux qui ont un PT ratio, c'est à dire un INR élevé, si par hasard, on n'avait pas cet effet sur la thrombose. Et en fait, l'effet sur la thrombose est particulièrement marqué chez les gens qui ont un INR élevé. Donc, ce qui va aussi à l'encontre de dire qu'il faut donner du PPSB guidé éventuellement par des tests viscoélastiques ou par des données d'INR élevé. En fait, non, l'effet thrombotique est plus particulièrement visualisé chez des gens qui ont des INR élevés, ce qui est contre-intuitif. Et en fait, ça, on a l'explication par des analyses qu'on a effectuées sur Grenoble, qui ne sont pas publiées actuellement. Et en fait, c'est pour montrer ça, c'est des tests de génération de thrombines. Il y a 11 patients par groupe. Et ce que vous pouvez constater, c'est qu'en fait, la génération de thrombines chez les malades traumatisés, elle est peu affectée finalement entre H0 et H6, c'est-à-dire qu'en gros, on est génération de thrombines normale. Et lorsqu'on a mis du PCC, on va booster en fait cette génération de thrombines de manière supra-physiologiste. Et c'est probablement ça qui explique les événements thrombotiques chez ces malades. Alors, je crois qu'il faut que j'accélère un peu ou on est où ? On en est où ? Ouais, j'ai bientôt fini. Dans les autres études marquantes de 2023, il y a cette étude du JAMA Surgery qui continue un peu l'histoire de ce qu'on va donner finalement au déchoquage. Puisqu'on voit que le fibri, ça ne marche pas trop à l'aveugle. Le PPSB, c'est un du plomb dans l'ail. Donc, le sang total revient à la mode ou en fait une vieille stratégie issue de la médecine militaire. Mais il commence à y avoir de plus en plus de papiers dans le monde civil aussi. Et là, c'est un trauma center américain. Et vous voyez quand même la différence de survie chez les patients qui sont traités par sang total. Et donc, c'est une nouvelle étude en centre civil qui montre l'intérêt du sang total par rapport au protocole de transfusion massif classique qui fractionne en fait, qui donne des culots, des PFC, des plaquettes. Et là, le sang total semble meilleur sur la survie à 24 heures et sur la survie à 30 jours, c'est du score de propension. C'est assez peu de malades, c'est monocentrique dans un centre aux US. Donc, il faut être prudent. Mais il y a plusieurs études en cours sur le sang total qui seront à suivre, à mon avis, plus tard. Le dernier élément dont je voulais discuter, c'était le REBOA qui est une technique en pleine expansion actuellement. Et pour le moment, les études étaient assez décevantes sur le REBOA. Il y a un papier en 2023 qui est sorti, qui a comparé le ballon d'occlusion en zone 1. Donc, vraiment le ballon d'occlusion entre la soucle à l'air et les artères rénales. Donc, vraiment pour une ischémie complète de l'hémicorps versus la thoracotomie de ressuscitation. Donc là, c'est vraiment à peu près des malades similaires. C'est un clampage chirurgical versus un clampage tout simplement vasculaire, intravasculaire. Et pour la première fois, on montrait un bénéfice du REBOA. Et vous voyez qu'en zone 1, il y avait plus de survivants lorsqu'on traitait ces patients avec du REBOA par rapport à de la thoracotomie de ressuscitation classique. Vous voyez que les mortalités étaient quand même très différentes. Il y avait 78% dans le groupe REBOA versus 92% dans le groupe thoracotomie de ressuscitation. Alors, toujours cet engouement pour le REBOA, mais cet engouement pour le REBOA, il va être calmé. Le papier également n'est pas sorti actuellement, mais les résultats ont été présentés à Belfast. Il y a cette étude randomisée contrôlée, première sur le REBOA, qui s'appelle UK REBOA Trial, qui a été fait dans tout le Royaume-Uni. Alors, les critères d'inclusion étaient bizarres. En gros, c'est votre patient arrive dans le trauma center et vous pensez qu'il faut un REBOA. Et dans ces cas-là, vous le randomisez en pas de REBOA ou REBOA. Et en fait, cette étude a été planifiée pour inclure 120 patients, donc 60 par groupe. Et elle a été arrêtée à 90 patients pour une surmortalité dans le groupe REBOA. La mortalité était déterminée à 90 jours. La publication est à venir, mais ce qu'on peut voir déjà, c'est qu'une des explications principales de pourquoi le REBOA tue, c'est qu'en fait, ça a augmenté le délai pour arriver à un contrôle de l'hémostase chez ces patients dans le groupe REBOA. Et donc, ce qui explique peut-être le décès. L'augmentation de décès dans le groupe REBOA, il est valable à tous les points. C'est-à-dire que précoce, 90 jours, 28 jours, mortalité précoce, il y a une surmortalité. Beaucoup de critiques. Certains centres parmi ces centres UK REBOA n'étaient pas experts du REBOA, donc on peut penser qu'ils ont mis beaucoup de temps à monter leur REBOA. Les groupes sont probablement, puisque c'est un arrêt prématuré, déséquilibrés, puisqu'il aurait fallu attendre à 120 patients pour qu'ils soient parfaitement équilibrés. Et peut-être qu'il y a un peu plus de traumatismes crâniens graves aussi dans le groupe REBOA. En tout cas, il faudra suivre la publication et les analyses à venir. Je pense que le papier va sortir cette année. Et puis, c'était pour illustrer également que le REBOA, ça reste une technique d'exception et de sauvetage. Et qu'évaluer un bénéfice individuel, c'est toujours compliqué. Et que là, on évalue plutôt un bénéfice collectif, avec la randomisé contrôlée. Et c'est probablement pour ça que ça ne sera pas la bonne méthode pour évaluer le REBOA. Voilà, pour résumer un petit peu tout ce que je vous ai raconté. Acitranix, Amic, oui, toujours. Et ce n'est pas patch qui doit remettre en cause. Si vous voyez des gens qui vous disent « Ah, vous avez vu, il est négatif le dernier essai ». Non, il n'est pas négatif. La mortalité, elle est différente entre les groupes. Donc, toujours. Les facteurs de coax dans le trauma, fibri, PPSV, clairement, ça a du plomb dans l'aile. On sent bien que finalement, faire peut-être du bon vieux PFC, c'est peut-être pas si mal. Le sang total, c'est une piste. Actuellement, il y a une étude française, STORM, qui est en cours, qui a inclus une soixantaine de patients, dont l'objectif est quand même d'aller au moins jusqu'à 200 patients, je crois, qui est en cours actuellement, qui est un mélange de centres civils et militaires. Grenoble en fait partie, où on donne, dans le cadre de traumatos civils, du sang total. Et puis, le Rébois, où à mon avis, pour le moment, la vraie question, c'est comment on va arriver un jour à montrer que c'est utile ou pas. Je ne suis pas sûr que c'est avec une randomisée contrôlée qu'on puisse le faire. Et c'est pour ça que ça reste quand même une technique d'exception et qu'il ne faut pas l'abandonner malgré les résultats négatifs du Rébois. Je vous remercie pour votre attention. Merci, Pierre. Le timing est parfait. Parfait. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Eric, je te tends mon micro. Bravo, Pierre. Moi, j'ai deux questions. La première, c'est dans le UK Rebrel Trial. C'est que de la zone 1 ou c'est zone 1, 2, 3 indifféremment ? C'est tout. C'est tout mélangé. C'est tout. La deuxième, c'est une question de coût sans total versus PFC et que le régulaire, il y a une différence, tu sais, tu ne sais pas ? Alors, le tellement, il n'est pas tellement en coût financier, il est en coût humain. Organiser pour l'EFS, pour l'organiser par exemple sur Grenoble, ça a été assez complexe puisqu'en fait, il faut organiser un circuit du transfusion qui est complètement différent. En fait, le sang total se conserve pour une durée en grosso modo d'une semaine. Donc, ça veut dire que régulièrement, des donneurs viennent, ils donnent leur sang, on garde le sang et il est refractionné au bout de 5-6 jours pour être redistribué en culot, PFC, plaquette pour les autres centres. Donc, il n'y a pas de perte, mais en termes logistiques pour l'EFS, c'est un truc assez complexe. Et en termes de circuit de donneurs également, ce n'est pas facile. Là, également, on a assez peu de preuves également, c'est tous les effets immunologiques puisqu'on change complètement de paradigme. En gros, on va transfuser du plasma O au lieu de AB. Donc, on va créer énormément d'immunisation. Donc, le terrain militaire, c'est plutôt du jeune homme qu'on a transfusé en son total en médecine civile. Quand on va transfuser des jeunes femmes, par exemple, en son total, pour les grossesses suivantes, je ne sais pas comment ça va se passer. Oui, Samuel Gué, Annecy. Merci, Pierre, pour ta présentation. J'avais des questions. En fait, on voit dans toutes ces études la difficulté à identifier les patients qui ont vraiment besoin d'une transfusion massive. Parce que tu montres autour de 30% finalement d'activation vraiment de la transfusion massive. Et la question, c'est finalement, c'est les patients qui ont une transfusion massive, qui saignent activement, donc individuellement. On n'en est plus dans l'étude randomisée. Est-ce qu'il y a quand même une place aux facteurs de coagulation ? Particulièrement dans les centres qui ont de la difficulté à avoir accès au PFC pour ne pas prendre de retard. Et ça, on n'a pas forcément la réponse. Donc, ça, c'est la première question. Et sur l'étude sur les cryoprécipités, également, est-ce que tu avais des données ? En fait, ils font des doses beaucoup plus importantes. Ils font quand même de la transfusion massive des deux côtés. Est-ce que tu as des données un petit peu sur ça, sur les doses qu'ils faisaient ? Alors, sur les doses, de mémoire, il faudrait que je retrouve dans la présentation qu'il avait fait à Belfast. Mais de mémoire, c'est des doses à peu près similaires aux fibries que l'on donnerait nous. En grammes, je ne me souviens plus, mais c'était en gros, ça doit être du 3 grammes à peu près de fibries, il me semble, ou jusqu'à entre 3 et 6. Donc, finalement, on est assez proche de ce qu'on ferait. T'as remarqué sur, oui, effectivement, dans toutes les études, on a du mal à capturer les patients qui ont effectivement, qui saignent activement, qui ont besoin d'une transfusion massive. Mais néanmoins, il faut être pragmatique. Dans la vraie vie, on administre aussi, on se retrouve à avoir des stratégies très agressives, qui ne saignent pas forcément très fort. Donc, finalement, c'est un peu le refrain de la vraie vie. On essaie de faire des designs pragmatiques, c'est-à-dire qu'au moment où tu déactives ton protocole transfusion massive, tu ne sais jamais si le mec va effectivement avoir, ou la patiente va avoir une transfusion massive. Donc, quand t'as des stratégies très agressives de traitement de la coag, finalement, tu le payes peut-être après, derrière. C'est un peu le sens de ces dernières études, je pense, avec une efficacité qui, pour le moment, n'est pas forcément évidente. Est-ce qu'il faut jeter toute l'administration de facteurs de coag ? Pour le moment, j'en sais rien, honnêtement. Les PPSB, depuis le départ, je pense que c'est pas forcément une très bonne idée. Quand on discute avec les hémostasiens, on se rend compte que pour eux, c'était un peu une hérésie d'emblée, parce que finalement, c'est augmenter la génération de trombines. Et on sait, dans le traumatisé, que les générations de trombines sont très peu affectées, y compris même sur des TP qu'on mesure très bas. Il faudrait être à moins de 20% de TP, en gros, pour une génération de trombines perturbée. Donc, finalement, on ne mesure pas la bonne chose en mesurant l'INR ou le TP ou l'idée malade. Et en fait, il faudrait mesurer la génération de trombines, mais c'est trop compliqué en urgence. Donc, en fait, on se retrouve à administrer des trucs qui augmentent la génération de trombines chez des gens qui n'ont probablement pas de défaut d'activation de trombines. Ce qui n'est pas pareil pour le fibril, où ça, le fibril, on sait qu'il a baissé précocement, etc. Et Cryostat 2 ne répond pas du tout à cette question de savoir s'il faut corriger un fibril bas ou pas. Par contre, on voit qu'il y a une tendance quand même à donner du fibril en empirique. Franchement, il y a énormément de portovaltransions massives où la première ligne, c'est donner 3 grammes de fibril. Et en fait, ça, franchement, là, clairement, Cryostat 2, il dit bof, quoi. En fait, ça vaut peut être le coup d'attendre, si tu as des têtes viscoélastiques, de voir vraiment ton fibril qui est bas ou un dosage pondéral qui dit qu'il y a moins d'un 5. Il y a des labos qui travaillent également sur des fibrils au dosage au bout du doigt. Alors, ce n'est pas validé pour le moment en contexte des malades très critiques, etc. Mais ça, ça pourrait être une aide aussi, par exemple. Donc, en tout cas, l'empirique, grosso modo, l'empirique, actuellement, bof, quoi. Ça, c'est clair. Merci, Pierre. Est-ce qu'il y a une question sur Clermont-Ferrand ? Eh bien, je propose qu'on passe la main à Clermont-Ferrand. Donc, vous avez la main. Moi, je vais vous reposer un petit peu les neurones après toute cette science. Je vais vous expliquer un petit peu comment on organise le trauma-système en Auvergne-Rhône-Alpes et pourquoi surtout on le fait, pourquoi il y a besoin d'avoir une organisation et comment on s'organise pour que les choses fonctionnent au mieux. Excusez-moi, on a un problème de diaporama. Ça va prendre deux secondes. Bon, on va le passer à la main. On va voir si ça fonctionne. Il faut toujours qu'il y ait un problème technique dans une journée, sinon on n'a pas l'impression d'avoir vraiment participé. Donc, voilà, on préfère l'avoir tout de suite. Donc, voilà, je vais vous expliquer un petit peu. Enfin, on va reprendre un petit peu la chaîne du traumatisé sévère. En fait, finalement, au départ, on a un accident avec des patients, des témoins et des secouristes. Et puis, qu'est-ce qui se passe ? On appelle le 15. On envoie des moyens. On tombe sur le médecin régulateur qui vous envoie une ambulance, éventuellement une deuxième. Et puis, un médecin SMUR, une infirmière, un ambulancier. Et à la suite de ça, il y a encore de nouveau de la régulation. On décide de la gravité du patient, d'où il doit aller. Et on fait encore intervenir des personnes. Si tout va bien, il arrive au bon endroit avec les bonnes personnes, dans le déchoquage, avec le médecin du déchoquage, le médecin SMUR, les radiologues, les chirurgiens. Ça a replanté. Je vais le finir à la main. Et puis, si vraiment tout le monde a très bien travaillé, on arrive en réanimation. Et puis, de nouveau, le médecin anesthésiste réanimateur, les chirurgiens, les radiologues, les infirmières, les IAD. Et si au final, le patient, tout le monde a très bien travaillé et qu'il a de la chance, il finit en réhabilitation. Et on peut rajouter à ça les moyens de transport, les admissions dans les centres hospitaliers périphériques et puis éventuellement les transferts interhospitaliers. Donc, en gros, on a beaucoup d'intervenants, beaucoup de ressources. Et donc, derrière, on a besoin de s'organiser. Ah, ça y est, ça refonctionne. Bon, je vous le fais en accéléré. Donc, une organisation nécessaire. Alors, comment on s'organise ? On se base sur ce qui existe et qui fonctionne déjà. Donc, on sait que dans l'arc alpin, il y avait une organisation qui était déjà bien rodée avec un trauma système et un registre du traumatisé sévère, mais au Rézuval également. Et puis, sur les autres réseaux, il y avait des organisations qui se mettaient en place. Qu'est-ce qu'on a fait ? On a réuni tous ces réseaux pour en faire un seul sur la grande région Auvergne qui s'appelle le réseau Urjara. Et c'est là qu'on intervient. Comment on s'organise ? Eh bien, voilà, on s'organise bien avec un budget, une gouvernance, des référentiels, de la pédagogie et on évalue ce qu'on fait. Donc, ça, c'est la roue de la fortune. Et si on arrive à avoir tout ça, eh bien, finalement, on a un système qui est vertueux et qui permet d'améliorer les prises en charge des patients. Donc, les référentiels, notamment, c'est important. On fait une veille scientifique et puis on travaille avec des acteurs de terrain. Les acteurs de terrain, c'est quoi ? Effectivement, c'est une grande équipe avec des gens qui travaillent sur le terrain, des experts. Et puis, qu'est-ce qu'on fait ? On discute. Alors, parfois, on vit un peu des moments difficiles. Et puis, il y a une latente. D'accord. Je ne vois pas pourquoi vous dites ça. Je parle hyper doucement. Donc, parfois, on a des moments difficiles. Pause. Mais heureusement, à la fin, on gagne. Excusez-moi pour le montage, mais j'y crois. Donc, on espère pouvoir d'ici peu vous sortir des référentiels régionaux sur la régulation, sur le triage, sur les brûlés, sur la prise en charge en sauve, sur le traumatisé crânien, etc. Donc, voilà. C'est un travail qui est en cours. On travaille ça avec des groupes de travail. Si vous avez envie de faire partie de l'équipe, n'hésitez pas à contacter nous. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait ? On fait de la pédagogie. On fait des journées comme celle-ci, où on peut réunir tous les acteurs de la prise en charge. Et on sait qu'ils sont nombreux. Et on a besoin de tout le monde, des médecins, des infirmières, des ambulanciers, pour pouvoir prendre les gens en charge comme il faut. On fait de la veille bibliographique avec une revue de biblio qui sera faite tous les mois par Tobias, qui est extrêmement concentré. D'ailleurs, il est déjà en train de lire des articles. Et puis, on s'évalue. On s'évalue. Et pour s'évaluer, il faut savoir ce qu'on fait. Et pour savoir ce qu'on fait, il faut qu'on ait des données. Les données, c'est quoi ? C'est les registres. Les registres, on en avait avant. Et puis, c'était des registres régionaux, même locaux, parfois. Et maintenant, on va passer sur des registres nationaux, notamment la trauma base, qui est un registre national auquel nos différents établissements vont adhérer. Et on se félicite parce que ça y est, les signatures sont en cours entre les établissements de niveau 1 et la trauma base. Et je me félicite particulièrement sur Clermont-Ferrand, puisqu'en fait, on a enfin signé à Clermont-Ferrand. On est les premiers. Pour une fois qu'on est les premiers à quelque chose, il faut le signaler. Donc, voilà. Donc, ça y est, la convention est signée sur Clermont-Ferrand. Et puis, pour récupérer ces datas, on a besoin aussi d'outils, d'outils faciles pour les gens qui sont sur le terrain, justement. Et ces outils, c'est notamment les tablettes et SISMUR et Bison, et qui, vous voyez, se déploient sur l'ensemble du territoire au Veyne-Rhône-Alpes. Et avec 72% des SMUR qui ont démarré, les autres qui sont en cours, 75% déjà des interventions qui sont dématérialisées, et donc des données qui vont, on l'espère, pouvoir être exploitables. Pour ça, on fabrique des outils. On fabrique des outils en collaboration avec le GCCS SARA et avec le groupe de travail sur le SISMUR, notamment Jonathan Duchesne qui est là. Et puis, on fait des outils qui vont arriver bientôt, qui vont être sur vos tablettes et qui vont vous permettre de rentrer des données qui pourront, on l'espère, dans un deuxième temps, être rentrées dans la trauma base directement. On est en train de travailler sur un connecteur qui, on l'espère, va bientôt fonctionner. Voilà. Donc, on espère que ce sera des outils qui vous serviront pour votre pratique de tous les jours et qui permettront aussi de savoir ce qu'il fait et de vous faire des retours sur le travail que vous faites. Donc voilà, nos objectifs, c'est d'améliorer les prises en charge, c'est de diminuer la morbid mortalité, c'est d'optimiser les ressources parce que forcément, un système qui est bien organisé, c'est toujours mieux qu'un système qui est désorganisé. Ça coûte moins cher, c'est plus efficient. On a tout intérêt à le faire. Et donc, pour ça, on a besoin de l'innovation et de la recherche. Allez, je vous remets la dernière parce que quand même, j'y crois. Et je vous dis merci de m'avoir écouté. Je vous dis merci de m'avoir écouté. Écoute, Laure, tu as été limpide. Tout le monde a bu tes paroles. On y croit tous pour la dernière photo. Et donc, je vais passer la parole au docteur Eric César-Réau du SAMU 69 qui va nous faire un point sur l'intubation 2.0. Comment gérer les voies aériennes en pré- et intra-hospitalier en 2023 ? Merci, Eric. Voilà, Pierre, tu avais éteint le micro. Donc, bonjour à tous, madame et monsieur les modérateurs, mesdames, messieurs, chers confrères. Donc, je vais commencer, si vous le permettez, par remercier le réseau Urjara pour son invitation à vous parler d'intubation 2.0. Avant de vous parler de demain, on va déjà faire un tout petit focus sur 2, 3 slides sur aujourd'hui. Puis, j'intube. Pourquoi j'intube ? Puis, j'intube. En gros, 10% des sorties semures, entre 8 à 12 en fonction des études, vont se solder par une intubation. Dans ces intubations, une moitié, une grosse moitié même, concerne la prise en charge d'un arrêt cardiaque et va se faire sans sédation avant l'intubation. Donc, en pratique, c'est une intubation en séquence rapide pour 20 sorties semures, 5%. Ce qui veut dire que, par an, le chiffre de 15 intubations en séquence rapide par médecin, ce n'est pas loin de la vérité. On revient à ce qui nous intéresse aujourd'hui, la traumato. On voit sur les données de la trauma base, alors ce n'est pas les plus récentes. Elles sont jusqu'à 2021. C'est quand même 30 600 patients. C'est, en gros, un patient sur quatre qui va être intubé en séquence rapide. Quand on regarde l'ISS de ces patients, ils ne sont pas tous graves. C'est 46 ou 47% des patients qui ont un ISS supérieur à 16. Si on veut s'intéresser aux patients les plus graves, on remonte à une étude déjà un peu plus ancienne. C'est l'étude FIRST. C'est celle que vous avez juste en bas. C'est environ 1958 malades qui sont, merci, 1958 malades qui ont été tous adressés dans un trauma center, qui ont tous un ISS supérieur à 16. Et quand on regarde, c'est la moitié à peu près des patients qui étaient intubés, essentiellement pour des raisons de trauma crânien. Alors, qui on intube ? Pourquoi on intube ? On intube, je viens de vous le dire, parce qu'on a une détresse neurologique. C'est assez facile à définir. C'est un Glasgow comme un score inférieur ou égal à 8 associé à un score moteur inférieur ou égal à 4. Le but de l'intubation, c'est améliorer le pronostic neurologique à 6 mois. Ça, ça a été prouvé à condition et à condition, j'insiste bien, de ne pas créer de l'hypotension, de l'hypoxémie au moment de la sédation. La deuxième raison pour laquelle on intube, c'est le patient qui a une détresse respiratoire. Alors, c'est déjà un petit peu plus difficile à appréhender, mais globalement, on peut la définir comme ça. On peut avoir une polypnée, une fréquence respiratoire supérieure à 25, une hypoxémie sévère avec moins de 90% en air ambiant, insuffisamment corrigée par un apport élevé d'oxygène. On peut aller jusqu'à 93% sous 15 litres, voire 95%. C'est une détresse respiratoire. Le but de l'intubation, c'est à partir du moment quand même, vous avez éliminé un pneumothorax sous-jacent. Ça va être de corriger l'hypoxémie et éventuellement les conséquences de l'hypercapnique qui peuvent être associées. La troisième raison pour laquelle j'ai eu ma malade en préhospitalier, c'est le risque évolutif. J'entends par là la brûlure profonde étendue de la face de la région cervicale, l'hématome expansif de la région cervicale. Donc, je sais que si je ne l'intube pas rapidement, un peu plus tard, ça va être l'enfer pour essayer de l'intuber. Et puis, le quatrième groupe de patients, ceux qui ont déjà fait un petit peu d'activité préhospitalière, ont déjà été confrontés à un genre de patients. C'est le patient ou la patiente hyper agité, incontrôlable, inexaminable, agressive, dangereuse pour vous, pour les autres. Et bien, celle-là, elle va se retrouver avec un tube dans la trachée ou il va se retrouver avec un tube dans la trachée. Très souvent, effectivement, il y a du toxique derrière, mais on a aussi des lésions neurologiques, que ce soit des pétéchies nombreuses, que ce soit de la dissection de vaisseau. Vous avez remarqué que dans les détresses, je n'ai pas parlé de détresse hémodynamique. En effet, le choc hémorragique isolé, et j'insiste sur isolé, c'est-à-dire pas associé à une détresse respiratoire ou à une détresse neurologique. Le choc hémorragique isolé, le bénéfice risque, le rapport bénéfice risque n'est pas en faveur de l'intubation. C'est très simple. Deux raisons. La première, c'est que toutes les drogues que vous allez utiliser sont sympatholithiques. Elles vont donc créer une vasopléchie, abaisser le retour veineux. A cet effet, je vous rappelle que l'effet direct de la kétamine sur la fibre musculaire lisse, c'est une mieux relaxation que quand vous injectez la kétamine à un patient qui est en choc prolongé, qui a carrément épuisé son stock de catéco-endogènes. Eh bien, ça va être l'effet vasodilatateur, la mieux relaxation sur la fibre musculaire lisse. Et puis, deuxième, deuxième chose que je voudrais vous signaler, c'est que l'induction, elle va se faire de façon titrée au fil de l'eau que lorsque vous allez injecter un produit. Le délai d'action qui est un temps en gros bras cerveau chez un patient en mauvaise circulation, en bas débit, ça va être largement supérieur à 30 secondes. Ça peut être deux fois, trois fois 30 secondes et qu'il est totalement inutile et dangereux d'injecter plus de produits. Deuxième raison pour laquelle l'intubation n'est pas une bonne indication dans le choc hémorragique, c'est la mise en place d'une ventilation contrôlée. Une inversion des pressions intrathoraciques, on passe en pression positive, on diminue encore le retour veineux au ventricule droit, enfin à l'oreille droite, le retour veineux du sang mêlé à l'oreille gauche. L'ensemble, c'est une baisse du volume d'éjection systolique qui va se réduire cliniquement par une grande bradycardie qui précède l'arrêt cardiaque. Donc si on prend le concept de l'ATLS A, Airway, B, Breathing, C, Circulation, c'est plus vers un concept Circulation First, Airway, Breathing, Cardiovasculaire. En gros, les militaires, ça, ils l'ont déjà un petit peu compris depuis un petit moment. Safe March Ryan, March Massive Bleeding, A, Airway, Air Respiration. Donc l'état hémodynamique, la circulation doit passer dans votre décision avant l'état respiratoire. Alors l'intubation en préhospitalier, c'est une intubation qui est difficile. Quand on regarde les études, c'est 8 à 15 % d'intubation avec un index, enfin un intubation difficult scale qui est supérieur à 5. Alors pour faire ce score, c'est pas dur, c'est le nombre de tentatives de laryngoscopie, le nombre d'opérateurs, le nombre de moyens alternatifs, la force qu'il faut appliquer pour faire une manœuvre burp, la force qu'il faut appliquer pour faire une traction avec le laryngoscope, le mouvement des cordes vocales, etc. Donc un nombre d'intubations difficiles, plus important qu'au bloc opératoire. Les échecs, quand on regarde, on en a, c'est pas si nombreux, c'est 3 à 5 patients pour 1000. Donc il faut quand même connaître la technique de la cricotiroidothémie. En fait, il existe un prix majeur à payer quand on intube un patient en préhospitalier. Regardez cette étude, elle est super, c'est Patricia Jappe, c'est déjà ancien, c'est 2012 de mémoire. Le collectif, c'est les patients de l'étude qui est à CED et quand on regarde, eh bien c'est 30%, 30% de nos patients en préhospitalier vont faire une complication quand on les intube. Alors il y a une différence entre les patients qui sont intubés pour une raison médicale, vous les voyez ici, c'est 33% de complications et ceux qu'on intube pour une raison traumatologique, environ 15% de complications. La différence, elle est simple à comprendre, c'est pas la même population. D'un côté, on a une population beaucoup plus âgée, avec des réserves physiologiques moindres, il y a donc plus de complications. On revient à la traumato, les complications c'est quoi ? C'est de l'hypoxémie, c'est de l'hypotension. Tout ce qu'il ne faut pas quand on prend en charge un traumatisme crânien. Et puis il y a là-dessus, les complications qui sont globalement liées à l'expérience de l'opérateur, c'est l'intubation sélective. Je suis tellement content d'intuber que je pousse jusque dans la bronchouche droite, la sonde qui sort aux arcades dentaires. Je brise des incisives, je prends appui sur le maxillaire supérieur. Et puis c'est l'intubation oesophagienne. L'intubation oesophagienne, en soi, ce n'est pas une complication, on l'a tous fait. Après ça, ce qui est grave et mortel même, c'est de ne pas reconnaître l'intubation oesophagienne. Alors, le premier corollaire, intubation difficile, compliquée, la préoxygénation, elle est indispensable et impérative. Elle dure environ 3 minutes minimum. Ça se fait pendant la préparation des drogues, la préparation du matériel. Elle se fait en oxygène pur, en ventilation spontanée. Alors, quand on compare les moyens de préoxygéner, que ce soit le masque facial avec valve unidirectionnelle, c'est l'ambus qu'on fait tous, où la valve s'enrebrisine, le va-et-vient, voire l'oxygénation apnéique. C'est une canule que je mets dans le nez et puis plein pot d'oxygène, ce qui n'est pas une bonne indication en traumatologie, je vous l'accorde. Mais quand on compare tous ces moyens, il n'y a rien qui sort de façon significative. Donc, autant continuer à ce qu'on fait tous les jours en vue valve unidirectionnelle. Ce qui sort quand on regarde les papiers, c'est la VNI, mais vous en conviendrez avec moi, VNI en traumato, ce n'est pas forcément une bonne indication. On a des troubles de conscience. On n'est pas sûr de l'état des plèbres, etc. Quand on regarde également dans les papiers, regardez juste en dessous la checklist. La checklist, ça sort de façon positive. Nos collègues marseillais nous ont montré là au mois d'août que comme au bloc opératoire, la checklist peut améliorer et diminuer significativement le dos des complications. En ce qui concerne les aides cognitives, c'est trop tôt. Elles sont sorties il n'y a pas si longtemps. Elles n'ont pas encore été évaluées, mais c'est certain. Elles vont sortir un jour. C'est sûr que rappeler un collègue qu'enlever la partie antérieure du collier cervical avant de faire une intubation, ça ne peut être que bénéfique pour lui et pour le patient. On parle toujours de préoxygénation. On va tout de suite revenir sur un dogme. C'est la ventilation avant l'intubation. Regardez ce papier. C'est casé. C'est 420 patients. C'est du multicentrique. C'est contrôlé. C'est des patients qui sont effectivement au bloc opératoire. Ce n'est pas du préhospitalier. Mais en ordonnée, vous avez le pourcentage de patients. En abscisse, le pourcentage d'hypoxémie. En rouge, les patients du groupe contrôle. En bleu, les patients que j'ai ventilés. Petit volume, basse pression. A partir du moment où j'ai poussé l'induction et avant d'intuber le malade. On voit bien qu'on corrige significativement un certain nombre d'hypoxémies sans majorer les complications, que ce soit l'irrégurgitation ou l'inhalation. Concernant le choix des drogues, notre objectif, c'est des drogues qui ont un délai d'action court. En gros, tous un temps au bras-cerveau. Ça va dépendre de l'état circulatoire. Qui soit le moins sapatolytique possible. Il n'a pas 36. Et tomidate kétamine. L'ethomidate a un inconvénient. Il déprime de façon importante, mais très transitoire, l'axe cortico-surénalien. C'est probablement pas une bonne drogue dans les états sceptiques graves. En traumato, il n'y a rien particulièrement qui sort. Regardez cette méta-analyse. Elle est assez récente. Ça va être 2023 de mémoire. Et il n'y a rien qui sort. Donc faites ce que vous savez faire, comme vous le faites d'habitude. Concernant la curralisation. Malgré de nombreux papiers qui nous disent que les conditions d'intubation semblent meilleures avec la cello versus rocuronium. Si on prend comme objectif primaire le succès à la première laryngoscopie, il n'y a pas de différence. Donc que vous intubiez avec cello ou recul, à partir du moment où le recul est prescrit à une dose supérieure à 1 milligramme kilo, voire idéalement 1,2 milligramme kilo, on n'a pas de différence en termes de succès. Il n'y a pas non plus de différence en termes de complications. Donc on pourrait utiliser les deux. Ceci étant, moi, j'ai une petite remarque à vous faire. Si vous faites du recul en preu hospitalier, quid d'une relaxation abdominale, de la paroi abdominale qui va durer 40 à 50 minutes chez un patient qui a potentiellement un saignement intra-abdominal. Je ne suis pas persuadé que ça soit une excellente indication. On parle tout de suite de la manœuvre de Cédic. Alors on va régler son compte rapidement. Elle est inutile et elle complique l'intubation. Alors mon argumentaire, ce n'est pas le mien d'ailleurs, c'est l'étude Iris. C'est une étude française dirigée par nos collègues de la Pitié-Salpé. C'est de mémoire 3472 patients, donc études multicentriques, dix hôpitaux, randomisées, contrôlées et en double aveugle. Parce qu'elle est au bloc opératoire, celui qui intube et celui qui fait ou ne fait pas la manœuvre de Cédic sont séparés par un champ de tête. Donc celui qui intube n'est pas au courant de la manœuvre. Quand on regarde le résultat, regardez, l'objectif primaire, c'était la visualisation d'une régurgitation en laryngoscopie directe et ou une pneumopathie d'inhalation à J1. Quand on regarde les résultats, il n'y a pas de différence. C'est 0,5% d'un côté, 0,6% dans le groupe manœuvre de Cédic. Il n'y a pas de différence. Je vous fais simplement remarquer que les régurgitations, les inhalations, c'est faible. C'est globalement aussi ce qu'on retrouvait dans le travail de Patricia Jarbre. C'était 1% de régulation. Et pourtant, quand on regarde les scans de nos patients qu'on amène au déchaud, ils ont tous des estomacs qui sont monstrueux. Mais ce n'est pas si fréquent que ça, la régurgitation. Enfin, dans cette étude toujours, il y avait une tendance très nette, mais toutefois non significative, à une majoration des difficultés d'intubation dans le groupe Cédic positif. Et pourtant, les opérateurs étaient parfaitement entraînés à l'intubation, mais surtout formés et entraînés à pratiquer une manœuvre de Cédic. Ils savaient appliquer une manœuvre de l'ordre de 30 N, ce qui est vraiment compliqué à réaliser en pratique. Donc franchement, la Cédic, vous pouvez tout à fait arrêter dès demain, dès aujourd'hui, dès votre prochaine intubation. Il est possible que l'utilisation d'un stylet malléable placé dans la lumière de la sonde d'intubation pour béquer un petit peu la sonde, lui donner l'après-former, constitue une aide utile à la pratique de l'intubation. L'argumentaire repose sur l'étude Stiletto. Stiletto, c'est un travail qui est coordonné par Samir Jaber à Montpellier. C'est pareil, c'est une étude multicentrique. J'ai vu tout à l'heure Anne-Claire, je sais que les données avaient participé à cette étude. L'objectif primaire, c'était le succès à la première tentative de l'aryngoscopie. L'objectif secondaire, c'était la recherche de complications, essentiellement traumato-RL. Quand on regarde l'objectif primaire, oui, il y a une différence significative en faveur du stylet malléable dans la sonde d'intubation. Ça doit être 78,2% d'un côté versus 71,5% de l'autre. La différence est significative. En termes de complications, il n'y a pas de différence dans les deux groupes. Elles vous paraissent élevées, mais là-dedans, les maux de gorge étaient considérés comme complications. Maintenant, si on compare le stylet malléable versus la bougie élastique, le mandrin des chemins, regardez cette méta-analyse. Elle associe deux travaux. Un travail qui est français, c'est Xavier Combes, déjà un petit peu ancien, 2011. Mais les deux populations sont identiques. Et quand on regarde comme objectif primaire le succès à la première tentative de laryngoscopie, ce qui sort en premier, c'est le stylet malléable. Donc il est possible que les recommandations qui vont arriver en principe avant le congrès urgence 2024, sortent en faveur du stylet malléable. Et puis, vous attendez tous la question. Est-ce que je prends un vidéolaryngoscope ? Est-ce que je continue avec le Macintosh ? Là, c'est pareil. Cet été, jusqu'à fin juillet, première semaine d'août, il n'y avait pas dans la littérature de papier permettant de prendre une décision pour émettre des recommandations. Trop de diversité dans les papiers, aussi bien sur le type de vidéolaryngoscope, écran déporté, écran à colonne, les lames courbes, les lames angulées. On ne pouvait pas prendre une décision. Et puis, tout a changé. Vraiment, tout s'est éliminé du jour au lendemain, la première semaine d'août. Regardez ce papier. C'est le New England. C'est 1417 patients. C'est une étude qui est prospective, randomisée, contrôlée. Les patients sont intubés en réanimation ou aux urgences. C'est 70 % des patients qui sont intubés aux urgences. L'objectif primaire, c'est le succès à la première laryngoscopie. Regardez, il n'y a pas photo. Les résultats sont écrasants, écrasants. J'arrête mal avec la souris, mais les résultats sont écrasants en faveur du vidéolaryngoscope. 82 % d'un côté, 71 % de l'autre côté, quand on compare le succès à la première tentative de laryngoscopie. Et puis, quand on regarde un peu plus en amont, qu'on fouille un petit peu les données de l'étude, on voit que ça marche aussi bien en traumato que le vidéolaryngoscope en traumatologie donne de meilleurs résultats que le laryngoscope classique. Donc, l'argument qu'on avait tous, mais non, on n'a pas les mêmes malades, les gars, en préhospitalier, nos patients sont secrétants, ce n'est pas du tout pareil, ça ne tient pas. Et puis, surtout, regardez le carré rouge en bas, il y a une vraie corrélation entre expérience de l'opérateur et apport de la vidéolaryngoscopie. Je fais moins de 25 intubations, le vidéolaryngoscope, ça va me changer la vie en termes de succès. Entre 25 et 100, ça me change encore la vie. Après, je suis un vieux briscard, j'ai déjà fait plus de 100 intubations. Et bien, que ce soit vidéolaryngoscope ou laryngoscope Macintosh, c'est non significatif. Alors, dernière diapo, si j'arrive à la passer. Voilà, vous avez mis en place un tube dans la trachée, ou du moins, vous supposez qu'il est en place. Regardez ce travail, c'est Grenobois, il n'est pas si vieux que ça, c'est 2019. C'est les décès évitables. Et bien, il y a quand même six décès en rapport avec l'airway qui sont des décès évitables. Pourquoi ? Parce que le tube, il est dans l'œsophage et il n'est pas dans la trachée. Et je ne me suis pas aperçu que le tube était dans l'œsophage. Alors, ce n'est pas que les Grenoblois. Moi, cette année, sur le Rhône, j'ai quatre exemples d'intubations œsophagiennes non diagnostiquées. Trois fois sur un arrêt, une fois sur la traumato. Vous imaginez aisément le résultat. Donc, ça nous arrive à tous. Hier, j'étais avec des collègues qui sont dans des nombreux déchauds en France. J'ai posé la question. Tout le monde a levé la main. Tout le monde a eu au moins une fois une intubation œsophagienne non diagnostiquée. Donc, la recette, elle est simple. Vous mettez un tube, vous mettez un capnographe. Je n'ai pas de courbe. Ce n'est pas l'appareil qui empanne. Je n'ai pas de courbe. Je ne suis pas en place. Je vérifie. Si un seul message est important ce matin, c'est vraiment celui-ci. Et puis, quand on va regarder dans la biblio, qu'on fait un peu mède, vérification de la place de la sonde d'intubation, ce qui sort en premier, ce n'est pas le cétoscope, ce n'est pas le capnographe, c'est l'échographe. L'échographe, son linéaire, la sonde, elle est dans la trachée ou pas. Je regarde le glissement pleural. C'est symétrique ou ce n'est pas symétrique. Je suis en place ou pas ? Ce qui veut dire que nous, les un peu plus vieux que vous, il va falloir qu'on range ses taux, qu'on jette et qu'on prenne notre retraite parce que là, c'est maintenant le monde a changé. On passe maintenant vraiment dans d'autres dimensions. Alors, je termine rapidement. J'ai 10, 10 messages. Le premier, c'est que c'est une intubation a priori difficile. Donc, il faut s'entourer de toutes les précautions. Le deuxième, chaque fois que vous décidez d'intuber un patient, c'est évident. Il faut se poser la question bénéfice-risque. Dans tous les cas, la circulation prime sur l'airway et sur le breathing. La checklist, les aides cognitives, ça va vous aider. Ce n'est pas des trucs qui sont là pour alourdir une procédure. Vous avez un doute, il n'est pas exclu de pouvoir rappeler la régulation d'organiser une conférence à trois. Pourquoi pas ? On est tous le même avis. La préoxygénation, elle reste indispensable. Et au qu'état, c'est plus la façon de donner que ce que je donne vraiment qui compte. Célo-recu, c'est Dupont et Dupont. Mais quand même, perso, moi, je continue à faire de la célo. J'ai toujours un doute sur un possible saignement intrapériténal et un relâchement de la paroi. La sélic, vous abandonnez dès demain. Ça ne sert à rien et ça va vous compliquer l'intubation. Le stylet préformable, oui, ça va sûrement sortir en première intention. Maintenant, vous qui me semblez quand même plus jeune, formez-vous vraiment à la vidéolaryngoscopie. Pierre, il faut qu'on forme tous nos futurs jeunes médecins à la vidéolaryngoscopie. Non, mais je veux dire que c'est évident. Il faut qu'on... On doit faire le pas sans pour autant que vous abandonniez la laryngoscopie classique. Je veux dire qu'en cas d'échec, le switch, je ne sais plus comment on dit. Bref, on peut passer de l'un à l'autre sans problème. Ça va vous améliorer vos succès. Contrôlez systématiquement la bonne position de la sonde. C'est vraiment le message important du jour. Et puis, à partir du moment où vous avez pris la décision d'intuber un patient, définissez des objectifs de pression artérielle systolique, de saturation, de TCO2. Communiquez-les à vos équipes. Et c'est vraiment une source importante pour éviter tout ce qui est axos quand on prend en charge un traumatisme crânien. Voilà, je crois qu'en un peu moins de 15 minutes, on a fait un petit tour de ce que peut être l'intubation idéale dès demain matin. Voilà, je vous remercie et je reste à votre disposition. Merci beaucoup, Eric. On aura le temps d'une question sur Chambéry et une question sur Clermont. Décidément, nos anesthésistes réanimateurs posent plein de questions. C'est soit Samuel, soit Pierre. Ça ne sera pas les deux. Merci beaucoup pour ton topo. Moi, j'avais... En fait, je vais poser deux questions. Désolé. La première, moi, j'ai un réel problème avec cette histoire de vidéolaryngoscopie puisqu'en fait, le message qui est dans le papier, c'est de dire si vous ne savez pas intuber, faites de la vidéolaryngopremière, grosso modo, puisqu'on voit quand même qu'avec 70% de réussite de taux à la première tentative, je ne sais pas qui est intubé dans ce groupe, dans ce papier, mais à mon avis, c'est vraiment des gens qui sont assez naïfs. Et on nous dit, mais quand vous n'avez plus de 100 laryngoscopies directes, pas de problème, vous pouvez faire de la laryngoscopie directe. Moi, la question que je me pose, c'est comment, en fait, on va former les gens. En fait, imaginons, on va voir des jeunes, on va leur dire, vous démarrez la technique, on fait de la vidéo laryngo. Donc, en gros, je ne sais pas quand c'est qu'ils vont apprendre à faire de la laryngoscopie directe. Et ça, ça me pose un vrai souci puisqu'en fait, il y a un double message qui me semble contradictoire. C'est-à-dire, je ne vois pas comment on peut arriver à 100 laryngoscopies directes si maintenant, quand on démarre, on nous dit qu'il faut faire de la vidéo laryngoscopie. Alors, une partie de la réponse, je n'ai pas la totalité de la réponse, c'est que je ne vais pas citer de marque, mais je vais citer le magrafe, qui est une lame courbe. Tu peux faire une laryngoscopie directe et en même temps avoir l'écran déporté. Je veux dire, tu peux, l'un et l'autre sont faisables avec le même appareil. Ce n'est pas exactement le même geste, à mon avis. Enfin, à mon avis, ce n'est pas compatible. Tu peux recontrôler, tu peux te former, tu intubes et après, tu utilises quand même la même... Voilà, sinon, c'est compliqué, sinon, ou en simulation. Mais je pense que vraiment le message, pourtant, j'étais pas... Quand on a fait les RFE, traumatisme, prise en charge du traumatisme vertébro-médulaire, j'étais un des premiers à dire, non, non, pour l'hospitalier, les gars, on fait de la laryngoscopie Macintosh. Moi, sur ce papier, si on les refaisait maintenant, eh bien, j'irais non, on fait comme ce qui a été écrit pour nos collègues du blog, on se sert de la vidéo laryngoscopie. Attention, c'est un papier qui est intra-hospitalier. À ma connaissance, il n'y a pas encore de papier en pré-hospitalier qui a montré que la vidéo était meilleure. Non, non, mais celui-ci, c'est quand même 70% des patients intubés aux urgences. C'est pas du blog, c'est pas de l'arrière, aux urgences. Oui, mais c'est pas en pré-hospitalier. Oui, mais ils sont pas pris en charge, c'est du papier UK, ils arrivent par des paramédics, c'est comme... Ils sont dans les mêmes conditions que nous, on les trouve en pré-hospitalier. Je t'assure, et même sur la traumato, j'étais un des premiers à dire, « Ben ouais, les mecs, on n'a pas les mêmes malades, les notes sont secrétantes. » Je suis en train de réviser ma position, franchement. Et juste, rapide, la deuxième, la ventilation en apnée, comme elle est montrée dans l'étude, je me méfierais d'un coup de balancier qui soit trop radical sur... Maintenant, je ventile tout le monde quand ils sont en apnée. Non, non, bien entendu. On sait bien que l'inhalation, c'est rare, c'est clair, et que même quand il y a une inhalation, ça ne donne pas toujours une pneumopathie et que la pneumopathie n'est pas toujours mortelle. Mais néanmoins, il y a des conditions dans lesquelles, quand même, ventiler reste quand même, je pense, dangereux, notamment, je pense, à l'occlusion. On peut être amené à intuber quelqu'un qui est en occlusion parce qu'il est en sepsis par ailleurs, etc. Et je me méfierais quand même de la ventilation systématique dans ces cas. Et je pense que ça me paraît important. Je ne sais pas si tu seras dans les RFE de l'intubation en urgence. Et ça, j'essaierai bien que, justement, il y a un juste milieu qui soit trouvé. C'est-à-dire qu'on ne bascule pas à de la ventilation apnéique pour tout le monde. Parce que sinon, j'ai peur qu'on finisse par voir les effets indésirables sur des millions de malades, en fait. Alors, le premier tour de vote se fera demain. Non, ce n'est pas le but. Là, on dit clairement qu'on parle de patients qui sont franchement hypoxémiques. On parle de 80% au moment où je les intube. Je n'arrive pas à les corriger avec la préoxygénation. Je pense que ça, ça peut nous aider, qu'il n'y a pas de dogme. Il ne faut pas le faire à tous les patients. Mais certains patients, ça va franchement nous aider. Merci beaucoup. On a une question sur Clermont. Oui, une question sur Clermont. Mais comme Grenoble, Chambéry triche et pose deux questions en une. Je ne vais pas poser la question, juste donner l'idée, parce que je pense qu'il faut qu'on avance. Est-ce que l'étude que moi, je ferais, c'est comparer la vidéolaryngoscopie en préhospitalier avec l'Hichmann ? Parce que dans les pays anglo-saxons, ils sont quasiment passés à 100% sur l'Hichmann en première intention. Et ça, je pense que ça peut vraiment faire une différence en préhospitalier. Mais voilà, je propose, c'est juste une graine comme ça de réflexion et d'avancer sur le programme. Et on a, c'est Jules Grèze qui parle, à ma connaissance. Je verrai. C'est encore Chambéry qui parle. C'est ça, on va donner la voix à Jules Grèze, donc le docteur Jules Grèze, anesthésiste réanimateur au CHU de Grenoble. Merci, Jules. Bonjour. On va essayer de mettre en grand. Merci de m'inviter. Et donc, moi, je travaille au déchoquage à Grenoble. Et l'idée, c'était qu'on discute un peu ensemble de ce qu'on pourrait appeler des bundles de soins. Je vais vous montrer un peu ce que c'est. Et de leur application potentielle chez le traumatisé grave. Pour contextualiser un petit peu tout ça, si on voulait résumer le déchoquage, on pourrait dire que c'est une sorte de bateau dans lequel on met un patient instable et une équipe. Et le but, c'est de naviguer ensemble sur une durée de 30 minutes environ pour arriver à la stabilisation, qui pourrait être symbolisée par un port. Et par analogie à la navigation, la mer qui peut être calme, elle peut être aussi bien embrumée par tout un tas d'éléments qui vont perturber notre prise en charge. Le banc de brouillard au déchoque, ça peut être le stress, ça peut être la fatigue, ça peut être le survenu d'éléments imprévus, des facteurs émotionnels également. Et ce banc de brouillard, il peut jeter notre bateau du déchoquage sur les écueils qui sont inhérents à toute personne qui a déjà travaillé au déchoque. Ça va être la survenue d'oubli dans nos prises en charge, les difficultés à gérer une équipe, la survenue de biais cognitifs, des problèmes dans la gestion du temps, enfin en tout cas des oublis de la chronologie qui se passe, des problèmes techniques et que sais-je, il y a tout un tas de problématiques qui nous concernent tous. Donc on va parler un petit peu de quelque chose que vous connaissez probablement déjà, c'est ce qu'on appelle les heuristiques. En gros, pourquoi je vais vous parler de ça ? Parce que quand on regarde l'incidence des erreurs médicales tout venant, pas que la traumatologie, on se rend compte que dans plus de deux tiers des cas, ce n'est pas des problèmes de manque de connaissance ou de manque d'information, des problèmes de prise en charge, ils vont venir du fait d'erreurs cognitives, donc d'erreurs de raisonnement. Ces erreurs de raisonnement, par analogie à ce qu'on fait dans la vie réelle, c'est ce qu'on va appeler des heuristiques, ou des raccourcis mentaux, c'est-à-dire qu'on va sauter une étape de raisonnement et on va plus poser la question et analyser un problème de façon factuelle ou formelle, mais on va se baser sur notre expérience, sur notre vécu pour faire ces fameux raccourcis mentaux. C'est hyper important dans la vie de tous les jours parce que ça va nous faire gagner beaucoup de temps. Par exemple, quand je dois traverser la route, je vais regarder la couleur du feu et je vais juste me fier à la couleur du feu, je ne vais pas me poser la question est-ce que vraiment il y a une voiture qui va arriver à droite ou à gauche. Donc ça nous fait gagner du temps dans la vie de tous les jours et ça va nous diminuer notre charge mentale. Si on applique ça à la médecine, on a des soucis. A l'échelle du déchoquage, ça va être tout patient qui va rentrer inconscient au déchoquage et un traumatisme crânien jusqu'à preuve du contraire. Ce n'est pas toujours le cas. Le fameux « il y a une fracture, il faut que je la répare » des chirurgiens orthopédistes, c'est un petit peu ça, c'est un peu de l'horistique. Donc ces raccourcis mentaux, c'est bien dans la vie courante, c'est un problème au déchoquage. Et ce biais cognitif qu'ils vont induire, alors moi je ne suis pas le grand expert du biais cognitif et il faudrait probablement bien plus que 15 minutes pour en parler, mais les biais cognitifs que vous allez pouvoir rencontrer au déchoquage, en fait ils sont de deux grandes catégories. Ça va être une estimation erronée de la probabilité a priori d'une situation. Là-dedans ça va être par exemple ce qu'on va appeler l'erreur de disponibilité. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que je vais me focaliser sur la première idée qui me vient en tête. Grand pourvoyeur d'effets tunnels. Et deuxième catégorie de biais cognitifs que vous allez rencontrer au déchoque, ça va être la non-considération sérieuse des alternatives possibles. En gros il y a deux biais fréquents en traumatose. Ça va être l'erreur de fermeture. C'est-à-dire que vous allez penser à votre première idée et puis vous n'allez pas chercher les alternatives. Voir même vous allez rentrer dans l'erreur d'ancrage. C'est-à-dire que vous n'allez pas considérer tous les événements contradictoires qui viennent challenger votre hypothèse principale. Et tous ces éléments contradictoires, vous allez les mettre de côté. Et tout ça, ça vous amène dans des tunnels dont c'est parfois très difficile d'en sortir. Alors cette question des biais cognitifs, elle est en fait connue et reconnue par nos sociétés savantes. Puisqu'on va nous proposer d'utiliser ces fameuses aides cognitives dont on vous a déjà parlé dans le topo précédent. Par exemple, je vous mets une diapo sur les aides cognitives rédigées par la SFAR et la SFMU. Sur la traumatologie, notamment la prise en charge préhospitalière. Donc c'est des choses qui sont assez complètes, assez conséquentes. Pas forcément très simples à utiliser à l'instant T dans la situation aiguë. Néanmoins, ça va vous permettre de vous guider, de vous aider un petit peu dans la gestion du temps et dans le ciblage des actions clés à faire. Et les fameux travaux dont vous apparaît dans le topo précédent, l'équipe marseillaise, a montré que quand on exposait des patients, des équipes préhospitalières à l'utilisation de checklists, on avait une diminution des oublis. Et de façon importante, plus les malades étaient sévères, plus la checklists avaient un effet positif sur la diminution des oublis. Deuxième message de cette étude, c'était, finalement je vais réinterroger mon personnel soignant et je vais me rendre compte que les personnels qui ne sont pas convaincus de l'utilité de ces aides cognitives sont en fait, paradoxalement, les gens qui font le plus d'oublis et le plus d'erreurs. Donc on est vulnérable face aux oublis. Est-ce que les oublis en traumato c'est important ? Probablement, si on croit un peu cette étude qui était faite par l'équipe de la TraumaBase, qui avait synthétisé par des méthodes statistiques un peu complexes, tout un ensemble de recommandations qui portent sur le choc hémorragique et sur le trauma crânien, ils ont issu une sorte d'élément clé qu'on va appeler des bundles, donc des choses vraiment indispensables à faire pour le choc hémorragique et pour le trauma crânien. Et si on oublie des choses parmi ces éléments clés, on a un impact direct sur la mort bimortalité de nos patients, précoce et tardive. Donc les oublis sont fréquents en traumato et les oublis sont importants puisqu'on va avoir un impact direct sur la mort bimortalité. Je n'arrive pas à passer la diapos d'après. Est-ce que nous, ça va nous concerner à l'échelle du réseau ? Ben oui. Si on veut par exemple notre ancien Trono et son système de gradation préhospitalière qui avait été reconnu comme efficace et performant avec un impact sur la mort bimortalité, on vous l'a dit tout à l'heure, si on regarde ce qui s'est passé depuis quelques années, en orange vous avez le nombre de patients inclus dans le réseau, donc tous les ans on a de plus en plus de patients inclus, et tous les ans on a aussi de plus en plus de patients non gradés, donc on a un outil qui est performant, qui est reconnu, et malgré ça on oublie de le faire, avec des conséquences qu'on a déjà montrées pour les patients. Donc oui, on est concerné par ce genre de problème. Donc avec l'apport d'aides cognitives comme on nous a montré, on va pouvoir diminuer nos oublis, on va améliorer un peu notre gestion du temps, mais on va rester, ça va être encore difficile d'avoir des actions sur les autres écueils qu'on va rencontrer, notamment sur tout ce qui concerne les biais cognitifs et la gestion d'équipe. Et on n'est pas les seuls à se poser ces questions, notamment il y a les Australiens, qui ont proposé une approche qui est assez intéressante, c'est-à-dire l'utilisation d'une checklist, alors bien entendu ce n'est pas la checklist de l'ASFAR, puisqu'on est en Australie, mais ils ont pris la checklist trauma OMS, qui est en fait une checklist simple d'action à faire sur l'arrivée de tout patient traumatisé grave, ça ne réinvente pas l'eau chaude. Par contre, ils ont ajouté à cette checklist de traumato, ce qu'ils vont appeler des traumas time-out, c'est-à-dire qu'ils vont cibler des temps clés dans la prise en charge, dans lequel l'équipe va devoir se poser et se poser des questions, pour essayer de se sortir à différents moments des biais cognitifs potentiels, ça va être l'élaboration d'un pré-briefing, c'est-à-dire je réunis mon équipe, je restitue l'anamnèse, je déroule des plans prévus, des plans alternatifs, je vais identifier des rôles, ça va être un temps bien défini à l'arrivée du patient, on va identifier une phase de transmission factuelle, bien cadrée, et puis l'identification des besoins immédiats, par exemple avec le C-ABC, dont on vous a parlé précédemment. Très important, un temps de pause à 5-10 minutes de prise en charge, pour voir où on en est, est-ce qu'on a réussi à stabiliser notre patient, est-ce qu'on a réussi à dégager des éléments pertinents de notre examen primaire, et puis à 20 minutes, où est-ce qu'on va aller, est-ce que notre patient est suffisamment stable pour aller au scanner, suffisamment stable pour aller au bloc. Et dès cette phase-là, on va aussi se poser la question, est-ce qu'il faudra passer ce dossier en RMM, est-ce qu'il faudra faire un débriefing à chaud, voire un débriefing à froid. Donc vous voyez, c'est l'utilisation d'une aide cognitive, et de temps de réflexion en équipe. L'idée de tout ça, un petit peu, et c'est pour ça qu'on va vous présenter les bundles, je vais vous montrer ça, c'est de passer d'un système de traumatologie grave où le niveau de performance était dépendant d'une personne. En gros, quand il y avait le vieux PH du service, on était tranquille parce qu'il savait tout faire. Il était formé au biais cognitif, à la gestion du stress, etc. Et l'idée, c'est de transférer ça vers un système où les équipes soient à niveau de performance égale, quel que soit le personnel impliqué dans la phase de déchoquage, avec des outils qui soient utilisables partout. Donc comment ? Eh bien, probablement avec des outils qui vont permettre de structurer le cheminement cognitif de l'équipe qui va prendre en charge le patient, et d'imposer, ce qui nous semble important dans le traîneau, c'est une catégorisation des patients, par analogie à ce qu'on doit faire en préhospitalier. C'est-à-dire que l'équipe doit se positionner pour grader le niveau de gravité de votre patient, abaisser, et décider d'une prise en charge qui va en découler. Ça va vous permettre de sortir des tunnels. Le prérequis de tout ça, bien entendu, c'est qu'il existe une procédure locale de prise en charge. L'outil qu'on va vous proposer, il ne va pas se substituer à vos habitudes de prise en charge locale, avec vos habitudes avec vos chirurgiens, avec vos réanimateurs, etc. Par contre, ce qui est assez important, c'est que ce genre d'outil, c'est ouvrir systématiquement avant l'arrivée des patients les plus graves. Si on parle de biais cognitifs, on comprend bien qu'une fois qu'on est rentré dans un tunnel ou dans des difficultés de gestion, c'est très difficile d'en sortir. Et donc, ça va être très difficile de faire la démarche, d'aller chercher de l'aide pour arriver à se recentrer. Et donc, on vous propose un outil qui va se présenter un petit peu comme un livret dont on va tourner les pages au fur et à mesure de la prise en charge du patient. Avec 1. L'élaboration d'un plan d'action. 2. Une phase où on va catégoriser notre malade. Et 3. La prise en charge, c'est donc la procédure locale qu'on va adapter avec des recommandations. Par exemple, la première page de ce livret, ça pourrait être le partage du plan d'action. C'est un peu le même que ce qu'ont proposé les Australiens. C'est-à-dire, on réunit toute l'équipe et on leur déroule, on expose à toute l'équipe comment ça va se passer. C'est-à-dire qu'on fait un pré-briefing avec l'anamnèse, etc. Et puis, on leur dit, on aura un temps de transmission bien dédié. À 5 minutes après la prise en charge, 5-10 minutes, on fera une pause. On catégorisera notre malade. On refera une pause 15 minutes plus tard pour voir où on en est. On fera une pause avant de partir du déchocage. Et puis, après, on se posera et on verra s'il faut rediscuter du débriefing, enfin, du dossier affront. Ça permet que tout le monde partage la même dynamique de prise en charge. On peut avoir le même type de pré-briefing en cas de trauma pénétrant hémorragique. Alors, on a fait un onglet sur le pénétrant hémorragique parce que c'est des situations qui sont bien spécifiques et où les oublis peuvent être lourds en conséquence si on n'a pas préparé le bloc, si on n'a pas appelé le chirurgien, on n'a pas prévu les boîtes. En tout cas, on n'a pas défini de plan d'action avec nos chirurgiens. Tout ça, c'est hyper important. Deuxième étape, le patient arrive, vous prenez les transmissions, vous déclenchez le chronomètre et puis là, vous faites le fameux C-A-B-C, donc circulation first. Et puis, vous allez passer à l'étape qui change un petit peu par rapport à d'habitude, c'est-à-dire que vous allez vous astreindre à catégoriser votre patient. Vous allez catégoriser les patients non pas par une pathologie comme on vous le propose dans les aides cognitives SPHAR et SFMU, mais plutôt par un niveau de défaillance. Le niveau de défaillance, ça va être de dire que mon patient a une défaillance hémodynamique, ça va être le rond rouge, une défaillance neurologique, ça va être le rond noir ou une défaillance ventilatoire, c'est le rond bleu. Vous aurez les diapos, vous avez mis un petit QR code pour que vous puissiez les télécharger après. On vous a mis des items qui vont vous faire rentrer dans tel ou tel niveau de défaillance. Et la deuxième étape, une fois que vous avez identifié les défaillances de votre patient, qui est donc une étape formelle, vous allez regarder, si vous avez une seule défaillance, ce n'est pas compliqué, vous allez prendre la prise en charge qu'on vous propose, adaptée à ce niveau de défaillance. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez deux défaillances, vous allez regarder les zones de convergence, les petits 1, 2 et 3, et là, vous avez des questions type à vous poser, en tout cas en équipe. C'est-à-dire, quand vous avez le fameux patient qui arrive inconscient et choqué, vous allez vous poser la question, quand même, est-ce que le bas débit, enfin, est-ce que le glasgoba n'est pas secondaire au bas débit ? Est-ce que l'hypotension n'est pas secondaire à une cardiopathie de stress ? Etc. Donc, on a essayé de vous cibler des questions clés qui peuvent vous sortir des tunnels, qui vous paraissent bêtes, mais c'est une grosse proportion des dossiers dont on va parler en RMM au sein des services. Et puis, si vous avez trois défaillances, si vous n'êtes pas en défaillant, vous êtes à un profil complexe, donc vous continuez sur le versant ATLS, C-ABC, et vous gardez à l'esprit que quand vous avez une atteinte des gros vaisseaux, quand vous avez une intoxication, quand vous avez une lernie diaphragmatique, ça peut être des choses qui vous rendent des situations complexes, et ça vous permet de les envisager dès le début. Donc, vous avez catégorisé votre malade, et puis maintenant, vous allez, si on prend l'exemple d'un malade qui est uniquement défaillant sur le plan hémodynamique, il n'a pas de point d'entrée, donc on va dire qu'il est défaillant hémodynamique sur un trauma fermé, vous allez tirer votre bundle de prise en charge, qui va correspondre à votre patient, donc au trauma fermé cette fois-ci. Et comment on vous a synthétisé ça ? On vous a mis en haut, de nouveau des choses à éliminer, en équipe, les mêmes questions finalement que dans les zones de convergence. On vous a mis les objectifs, alors ça paraît tout bête, les objectifs, mais les objectifs, quand on oublie de les énoncer, c'était le travail de la trauma base, on a des impacts directement sur la mort bimortalité, parce qu'on oublie de surveiller la pression, on oublie de surveiller le PCO2, etc., la température, donc des objectifs hémodynamiques, des objectifs transfusionnels, des objectifs démostases, et on a ciblé des actions clés. Donc toutes ces actions ne sont pas à faire, bien entendu, mais en tout cas, vous devez vous poser la question si ces actions sont applicables chez votre patient, et si elles sont applicables, il faut vérifier que vous les ayez bien effectuées. Et sur la droite, on vous a remis la petite timeline pour ne pas oublier de faire la pause à 10-15 minutes pour confirmer la stabilisation ou la catégorisation, pour anticiper de façon précoce une non-réponse à la réanimation et donc avoir une solution de secours qui va vous venir à l'esprit, par exemple un ballon d'occlusion, si vous n'arrivez pas à stabiliser votre malade au bout de 15-20 minutes, il ne faut pas attendre 30 minutes pour sortir le ballon d'occlusion, sinon ça va être trop tard. Et puis, contrôle le fast et contrôle avant de partir du déchocage. Au verso de ces fiches, à chaque fois, vous avez un recto qui va correspondre à une défaillance et à chaque fois au verso, vous avez une réponse aux questions dont on a rarement la réponse parce que c'est des situations auxquelles on est rarement confronté. Par exemple, sur l'hémodynamique, ça va être quand est-ce que je fais une thoraco de ressuscitation, quand est-ce que je fais une thoraco d'hémostase ou quand est-ce que j'implante une CLS chez un malade traumatisé. Vraiment des questions rares. On a rapidement une ressource pédagogique. Et donc, on vous a fait la même chose pour le trauma pénétrant, on vous a fait la même chose pour le trauma crânien grave, avec, pareil, à chaque fois, l'annexe derrière, quand est-ce que je fais du neuromonitoring, quand est-ce que j'ai une indication de neurochirurgie en urgence, pour le trauma vertébro-médulaire avec le scorasia et puis avec la d'affaillance respiratoire et toujours les mêmes questions derrière. Donc voilà, l'idée, c'est qu'on va vous donner, si ça vous intéresse, vous pouvez télécharger ces aides cognitives, ces bundles de présentation sur les QR codes. Donc, il y a deux QR codes, tout simplement parce que pour le moment, on est en petit débat interne au sein de l'équipe, c'est-à-dire qu'on a deux types de présentations et des présentations qui correspondent mieux à certaines personnes qu'à d'autres. Donc, je vous laisse regarder et puis choisir celles qui vous correspondent le mieux. Le contenu est exactement le même et au cas où vous vous posez la question, ce n'est pas nous qui avons inventé les cibles, les objectifs, etc. Tout ce qu'il y a dedans, c'est les recommandations des sociétés savantes, de la SFAR notamment. Donc voilà, nous, on est convaincus que c'est utile à l'échelle des équipes. Quand on essaye ces outils, on a l'impression que ça simplifie les choses, ça diminue la charge mentale pour les gens qui sont les plus jeunes. Ça remet les plus vieux dans l'ordre en oubliant les oublis. Enfin bref, on en est globalement assez contents et les retours paramédicaux d'eux-mêmes. Je ne sais pas si vous avez des questions là-dessus. Merci, Jules. Merci, Jules. Est-ce qu'il y a des questions du côté de Chambéry ? Le petit groupe de devant comme toujours. Ah, attends, on va prendre la question au fond de la salle. Là-bas, je vois un monsieur qui a levé tout là-bas, là-bas, Cécile au fond. Bonjour, Daïtova Jean-Cambéry. La question que je vous pose, c'est qui est le narrateur de cette bundle ? C'est le médecin leader ? C'est quelqu'un d'extérieur qui ne fait que ça ? Alors, je n'en ai pas parlé parce que je pense que c'est difficile de répondre de façon figée. Si on avait tout le temps quelqu'un en plus dans les présents charges, idéalement, ce serait effectivement un narrateur, ce qu'on a appelé nous un scribe, c'est-à-dire quelqu'un qui a suffisamment de connaissances médicales et paramédicales pour suivre le déroulé du déchoquage sur les actions et pour challenger en même temps le trauma leader. C'est-à-dire, par analogie à quand on fait une checklist, on se rend bien compte que si moi, je devais faire une checklist tout seul, je ne serais peut-être pas objectif sur toutes les questions. Je passerais un petit peu vite sur les objectifs, mais par contre, si on me posait une question, je serais obligé de considérer la question et d'apporter une réponse. Donc, on pense que, un, ça permet un travail plus concentré et plus précis. Et deux, ça permet de partager les informations en équipe. dans l'idéal, je pense, si vous avez quelqu'un en plus, désignez un scribe, ce qu'on pourrait faire dès le pré-briefing. Si ce n'est pas le cas, ça marche quand même assez bien avec le trauma leader, même si c'est probablement pas optimal. Il y a d'autres questions ? Une autre question au fond, François Albazini. Tu as parlé du plan. Est-ce que tu penses qu'il faut que le script doit aussi effectuer la traçabilité des décisions ? Parce que ça va faire beaucoup de choses. Il faut penser à ci, il faut penser à ça, mais dix minutes après, on risque d'oublier. Donc, est-ce qu'il faut pas seulement lire un truc, mais aussi consigner, par exemple, sur un Velleda ? Après, je pense que chaque équipe doit trouver la forme qui lui va le mieux. Effectivement, pour le moment, à titre d'exemple, nous, on a plastifié ces livrets et ça permet de cocher avec du Velleda, par exemple, pour suivre un peu les actions qu'on réalise. Il y a encore des questions sur Chambéry. Il y en a une là. Il faut un peu qu'on passe la main. Je vous propose que la question de Chambéry, vous puissiez la poser directement à Jules pendant la pause. Et Chambéry, vous avez des questions peut-être ? Clairement. Oh, je m'y perds. C'est pas grave. On est perdus tous. Oui, j'avais juste une question par rapport à l'adaptation de ces fiches pour le préhospitalier. Alors, c'est vrai que tu insistes beaucoup sur le pré-briefing. En préhospitalier, c'est un peu plus compliqué, mais ça peut toujours se faire dans la voiture, sur la route. Donc, est-ce que tu penses que c'est adaptable ? Est-ce que tu penses qu'il y a un travail à faire sur l'adaptation de ces fiches pour le préhospitalier ? Alors, quand on en a discuté avec les gens du préhospitalier, ils ont tous fait la remarque que c'était probablement une bonne idée de le faire en préhospitalier. Et d'ailleurs, le travail a été conduit à l'échelle du Trenot par l'équipe du 74, notamment, avec une validation par tout le monde. Et il faut qu'on arrive à faire pousser ces procédures qui sont, je pense, intéressantes à l'échelle du réseau global maintenant, Urjara, pour que tout le monde puisse en bénéficier. On a une autre question, nous. Bonjour, Émilie Geoffredo de Lyon. Justement, pour rebondir là-dessus, je pense qu'en préhospitalier, ça a clairement son intérêt. Par contre, le tout, ça va être de trouver le juste milieu et de simplifier, parce qu'on travaille quand même avec des secouristes, beaucoup de pompiers qui n'attendent qu'une chose d'être bien driveés et d'avoir un time code qu'on n'utilise probablement pas. C'est le réflexe de mettre un chrono sur la prise en charge de traumato, par exemple. Chose qu'on fait très bien dans l'arrêt cardiaque et pas encore assez, à mon goût, dans la traumato, mais je pense que c'est une très bonne idée, en tout cas. C'est dommage, je n'ai pas récupéré les diapos, j'aurais dû récupérer les diapos du préhospitalier. Elles sont hyper simplifiées, de mémoire, ça tient en quatre pages, enfin, deux pages recto-verso même. Donc, très utilisable sur le préhospitalier. Donc, parfait. Laure et Tobias, vous avez un nouveau sous-groupe de travail qui va être l'adaptation des bundles au préhospitalier. Il est 10h30, donc on dépose de 10 minutes le timing. Je vous propose qu'on fasse la pause de part et d'autre. Donc, n'hésitez pas à pouvoir poser vos questions durant les pauses. Et puis, on rattaque avec 10 minutes de redécalage. Donc, ça sera à 11h, non, 10h50. Voilà, 10h50. On va rattaquer, s'il vous plaît. Je vous laisse vous installer. Donc, pour ce début de deuxième partie de matinée, c'est Clermont Ferrand qui va nous faire une présentation. Et je pense qu'ils nous attendent. c'est bon de votre côté à Clermont. Vous pouvez commencer. Ça remarche, là ? Oui, c'est mieux. Donc, la prochaine intervenante, c'est le docteur Justine Mialon qui est urgentiste au CH2 Vichy et qui est également régulatrice à Clermont qui va essayer de nous expliquer comment on fait pour gérer un patient grade A dans un centre de niveau 3. Bonjour. Je me permets juste de corriger mes sites de travail. Donc, voilà, urgentiste, hospitalière et pré-hospitalière urgence de urgence Murvichy et Rion et un tout petit temps de régulation au SAMU 63. J'ai choisi de vous parler d'une situation clinique récente vécue cet été qui soulève quelques questions sur la prise en charge des traumatisés sévères dans des centres de niveau 3 ou moins puisque un de mes deux sites d'urgence est hors catégorie. Merci, Laure. Ça y est. Voilà. Donc, on est une soirée d'été le 12 août cette année, 19h30, horaire de garde. Un appel au 15 pour un accident de la circulation AVP scooter VL en agglomération, un endroit où normalement on ne roule pas très très vite. D'emblée, à l'appel, on a notion d'un seul blessé avec le conducteur du scooter qui présente un TCPC. Il était casqué, il reste omnubilé et il est probablement en état d'ébriété. À l'instant T de l'appel, côté régulation, déjà la localisation de la mission, on a la mission qui est à un tiers, deux tiers entre l'hôpital hors catégorie et le trauma center. Voilà. Donc, on est entre les deux, un tiers du centre hospitalier hors catégorie et deux tiers du trauma center de niveau 1, le seul dans notre région Auvergne. Les circonstances, c'est que le régulateur n'a pas de SMUR sur le secteur, le centre hospitalier hors catégorie a quand même un SMUR, mais ce soir-là, il est fermé par manque d'effectifs médicaux, ce qui est récurrent actuellement. Par contre, il a une caserne de pompiers à proximité avec un infirmier sapeur-pompier qui est sur place avec des protocoles disponibles. Et alors, à l'instant T, à l'appel, tous ces équipages de proximité sur le SMUR de Clermont-Ferrand sont occupés. Côté hôpital de secteur, on est sur un horaire de garde, il n'y a pas de SMUR, donc il y a un seul médecin senior sur site avec un interne. Le service est en état de surcharge avec deux autres patients qui auront justifié des transferts SMURés dans la soirée. Ce n'est pas une situation dégradée, mais c'est le quotidien. Il n'y a pas de laboratoire sur place la nuit, donc tous les bilans partent par des navettes toutes les deux heures et demie. Il n'y a pas de chirurgien, il n'y a pas d'anesthésiste, le seul médecin sur place, c'est le médecin urgentiste. Le scanner est par contre disponible avec un manip sur place et un radiologue qui est d'astreinte à domicile. Au moment de l'accident de la circulation, 19h30, le régulateur engage un moyen pompier avec un VSAV et la VL avec l'infirmier sapeur-pompier. Le bilan pompier tombe à 20h22, donc on est déjà à 50 minutes de l'AVP. Au bilan pompier, on retrouve une hémodynamique conservée avec des paramètres qui restent corrects. Il confirme le TCPC, une perte d'urine, un état d'ébriété, des douleurs basithoraciques gauche et un abdomen où il dit RAS sur le bilan. Voilà ce que j'ai pu retrouver. Dans ces circonstances, l'infirmier pompier a appliqué un de ces protocoles. Il a posé une voie vénose périphérique et mis un gramme de perfalgan. Il a été décidé après concertation avec le régulateur d'un transport sur les urgences de Rion, donc l'hôpital de secteur, devant l'absence de signes de gravité clinique sur place. Donc on se retrouve avec un patient qui n'est même pas catégorie, enfin qui n'est même pas grade C en fait. Donc voilà pourquoi il arrive sur place. Il doit quand même y avoir une certaine inquiétude du régulateur puisqu'il m'appelle pour me dire tu as ce patient qui arrive, jette un oeil quand il arrive. Donc il doit quand même se dire que ce n'est pas un grade C mais ça n'est pas loin. Quand il arrive aux urgences, ce patient, il est agité, agressif, il refuse initialement qu'on l'examine, très opposant aux soins, manifestement bien imprégné. L'hémodynamique est toujours conservée, je le retrouve Glasgow 14, obnubilé, répétitif, avec des douleurs costales étagées, mais étagé, étagé quoi, de la clavicule au basi thoracique, une défense flanc gauche, hypochondre gauche et puis des douleurs d'épaule gauche mais plutôt sur la clavicule. D'emblée, je lui mets deux, on me pose une deuxième VVP, on met l'exacile, on le titre en morphine, on le met sous oxygène parce qu'on sent quand même qu'il a une ventilation un peu superficielle, on demande le body scan. Alors ça, c'est bien beau, c'est écrit, on demande le body scan mais dans la vraie vie d'un centre hors catégorie ou de niveau 3 avec un radiologue d'Astring, on appelle le radiologue, on tombe sur le répondeur, on rappelle 20 minutes plus tard, voilà comment on prend du temps dans la vue. Et puis on prélève la bio, mais la bio, elle est prélevée mais elle n'est pas envoyée parce qu'il est 8h30 et que la navette est passée à 8h et que la prochaine est à 22h30. Voilà, la vraie vie, c'est ça. On finit par avoir le body scan. Il est à peu près 21h30. Je revois le body scan d'emblée avec le manip radio, pas radiologue, urgentiste. On arrive à voir avec le manip radio que la rate ne nous paraît pas comme d'habitude et puis que sur le temps artériel il y a un petit peu de blanc qui ne devrait pas y être. Voilà, on voit aussi d'emblée qu'il y a plein de fractures de côte et qu'il y a un aspect de contusion pulmonaire. Mais ça, c'est une interprétation très rapide d'un urgentiste et d'un manip radio. Constatant ça, je me dis, il ne faut pas perdre de temps pour ce patient. Donc, on va appeler le déchoc du centre de niveau 1 à proximité. Et là, on me dit, il est à ce combien ? Je ne sais pas. Je suis urgentiste. Mais par contre, le réanimateur veut les images avant d'organiser le transfert du patient. Bon, moi, j'ai compris d'emblée que le patient n'allait pas rester chez moi ou que je n'ai rien. Donc, je commence à appeler le 15 pour demander mon secondaire. Eh bien non, parce qu'il me faut un point de chute. Il faut qu'il ait confirmé la place. Donc, on ne peut pas. Voilà. Au final, on arrive à avoir le compte rendu du radiologue qui confirme qu'il est cassé de la deuxième à la 11e cote, qu'il a des contusions pulmonaires, qu'il a une fracture de rate A3 avec un hémopéritoine et un blush artériel, une fracture plurifragmentaire de clavicule, le crâne n'y a rien et le reste de l'examen est normal. Et puis, on finit par valider le transfert. À 22h30, on est encore à 50 minutes après le scanner. Si on reprend le timing, T0, l'appel, 19h34. Le patient arrive aux urgences de secteur, on est déjà à 1h10 plus tard. Le body scan, encore 1h plus tard. La demande de transfert, on reprend 40 minutes. Le temps que le SMUR arrive et part des urgences, on est quasiment déjà à H4 du trauma. Tout ça pour dire que même si on a, parce que je fais partie de la filière traumatisée sévère, anciennement région Auvergne, et maintenant Urjara, même si on a un médecin qui est aguerri, qui est averti sur cette filière de traumatos sévère, un patient qui arrive dans un centre périphérique de niveau 3 alors qu'il a une gravité potentielle, on perd du temps. Et là, on a un patient qui arrive à H4 au déchoc, là où il a les spécialistes qui pourront l'aider. Moi, j'aime bien savoir ce que deviennent mes patients, donc je vous le dis quand même. Il a été hospitalisé en réanimation pendant une dizaine de jours, il a pu être extubé rapidement. Le contrôle scanner à J5 montre une stabilité de l'hématome splénique. Par contre, il fait la pneumopathie, il est mis sous antibio, il est transféré secondairement au bloc pour sa fracture de clavicule. Il passe en service conventionnel de chirurgie et là, il s'aggrave au niveau inflammatoire. Il refont un scanner et en fait, il a fait le P surinfecté. Au final, maintenant, aujourd'hui, il va bien. Mais voilà, c'était pour vous décrire cette situation clinique et qui soulève pour moi quelques questions quand même. C'est-à-dire que côté régulation, il faut connaître ses effecteurs. Le régulateur, quand il m'appelle, il sait que c'est moi. Je ne me lance pas de fleurs. Mais par contre, je fais partie du comité pour les urgences, le trauma sévère. Sur ce site-là, on a régulièrement des médecins intérimaires qui ne connaissent pas nos filières régionales. Je pense que ça aurait été plus problématique pour ce patient. On a un gros problème en régulation par rapport aux sous-effectifs médicaux et notamment les fermetures récurrentes de SMUR. Donc, on a des vecteurs hospitaliers médicalisés qui sont de plus en plus rares. Et moi, je pose une question. Après, je n'ai pas la réponse. C'est pour ça que je la pose en conclusion. Est-ce qu'il faut toujours un SMUR pour franchir les portes du déchoc ? Et je vous laisserai chacun imaginer votre réponse, mais je pense que vous avez compris la mienne. Côté urgence, bien connaître nos filières régionales et je pense que maintenant, le réseau a réussi à se faire connaître et les choses rentrent en place. Bien former nos personnels médicaux et paramédicaux et j'ai envie de dire, y compris dans les centres hors catégorie, parce que ce n'est pas parce qu'on est dans un centre où on n'a pas de moyens qu'on ne reçoit pas de patients traumatisés sévères. Toujours anticiper l'étape suivante. Alors là, ça n'a pas marché dans mon cas parce que j'ai voulu anticiper le compte-rendu de scan, j'ai voulu anticiper le secondaire, mais manifestement, on ne m'a pas suivie. Et puis, alors là, c'est une petite remarque personnelle pour finir. Si on fait un peu d'overtriage et que le patient va au déchoc et que c'est un grade C, mais un grade C moins, mais que l'appréciation sur place ne peut pas être faite parce qu'il n'y a pas d'équipe, je pense que dans nos centres hospitaliers périphériques, il faut qu'on sache aussi faire donnant-donnant et bien sûr, accepter la surveillance de ce patient. Pas grave dans nos services du HCD s'il ne relève pas de spécialistes du CHU. Ça, c'était une petite note personnelle qui n'avait pas de lien avec ma présentation, mais je tenais à faire passer ce message. Je vous remercie. Moi, je n'ai pas plus à vous dire. Je voulais vraiment vous parler d'une situation pratique et vécue pour vous montrer qu'on a encore plein de choses à faire pour pouvoir anticiper les choses et améliorer la prise en charge de nos patients. Merci à vous. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Ça n'interroge personne. Est-ce qu'il y a des questions à Chambéry ? Bien sûr qu'il y a des questions à Chambéry. On vous passe la main. Merci. Je comprends l'angoisse que tu as dû avoir. Première question, c'est entre le site de l'accident et le trauma center. Quelle distance ? On est à 5 km à peu près du centre hors catégorie et on est à 10, 15 km du trauma niveau A. Bon, alors, vu comme ça à l'extérieur, c'est tout à fait faisable que l'ISP ou qu'un VSAV plus ISP amène directement sur le trauma center. enfin, il a 93% de SAT, il y a un TCPC, il est légèrement polypnéique. Moi, première remarque, c'est celle-ci. Après, je comprends, c'était dans l'engrenage total, personne ne joue le jeu, débrouille-toi et ton malade. Je pense que dès le départ... Non, je ne l'ai pas vécu comme ça, mais c'est juste que... Moi, ce que je vois, le constat que j'en tire, c'est qu'on est à H plus 4 pour l'arrivée au déchoc, alors qu'on a essayé de tout anticiper et faire au mieux pour ce patient, mais on arrive quand même à 4 heures au déchoc. C'est ça ma remarque. Pour compléter la... Oui, juste, excuse-moi, Cécile. Juste pour compléter ce que dit Justine, c'est qu'effectivement, le problème de l'admission dans un centre périphérique, dans un centre de niveau 3, on sait que les retransferts derrière sont toujours beaucoup plus longs que quand il y a une admission directe. Donc, effectivement, l'idée, c'est peut-être de privilégier les admissions directes, surtout que là, les temps de transport sont assez courts, quitte à faire un retour rapide vers le centre périphérique, si effectivement, au final, le bilan qui est fait au déchocage ou dans le centre de niveau 1 est plutôt rassurant. Et effectivement, là où elle a raison, c'est que les centres de niveau 3 ou non classés doivent jouer le jeu de récupérer leurs patients immédiatement pour ne pas surcharger les centres de niveau 1 qui récupèrent ces patients. Juste, moi, j'avais deux constats à faire. Ah, pardon, il y avait une question. Alors, juste les constats. Je pense sur la régulation, il faut effectivement aussi que les déchoqueurs acceptent peut-être de recevoir dans leur déchocage des patients peut-être pas toujours smurés. Parce que, voilà, comme vous l'écrivez, on n'a pas toujours un smur. Donc ça, c'est vraiment, je pense, une philosophie peut-être à avoir pour certains déchoqueurs de se dire, OK, il n'y a pas de smur, mais il a des critères de gravité. Je le prends en direct. Il arrivera un peu en vrac. Mais bon, première question. Deuxième chose, sur les retransfers, moi, je plaide complètement pour les retransfers sur les centres périphériques. Le problème, c'est les ambulances. En fait, on n'a pas de moyens, après, pour les réadresser sur le CH2 secteur. Ça, c'est une vraie problématique qu'on a dans nos régulations et sur les croissantes. Mais il y avait une autre question sur Chambéry. Oui, bonjour, Florence Bagesse. J'aurais aimé savoir, est-ce que quand vous avez reçu le malade, tout de suite, vous vous êtes dit « Oh, celui-là, il ne me plaît pas. » Eh bien oui. Et c'est bien le problème, c'est qu'on serait sortis en préhospitalier pour prendre en charge ce patient dans le grade 7, l'estimation de l'équipe sur place. Et au premier coup d'œil, on voyait bien que ce patient était grave. Voilà, c'est ce que je voulais entendre. C'est exactement ce que je voulais entendre. C'est le drame du T2IH, enfin, ce n'est pas T2IH, c'est de la paramédicalisation en préhospitalier. On va perdre, on va perdre beaucoup. Et il faut qu'on continue de se battre pour faire des SMUR dehors. Parce que je pense que vous auriez été dehors, vous auriez été directement au bon endroit. Et je pense qu'actuellement, on est en train de dégrader pour s'adapter au manque. Et que je pense que c'est les patients qui vont être en difficulté. Et puis les soignants qui sont dans les portes. Bonjour, Pascal Incanuli. J'ai la double casquette d'ancien médecin des chockeurs à Lyon Sud et je suis actuellement chef de service du SAMU de Dijon. J'ai trois remarques. La première, c'est effectivement, je suis d'accord avec Eric, qu'il y a un critère de gravité qui est les 93% de saturation en air ambiant chez un patient qui a eu un accident de scooter. Le deuxième point, c'est que lorsqu'il y a une différence d'entre 15 et 30 minutes, il faut toujours aller au centre de niveau supérieur. La troisième remarque que j'ai à faire, c'est à mon avis, l'organisation doit être territoriale. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas son hélico de libre qu'il n'y en a pas un autre dans la région qui est disponible pour emmener un patient de gravité dans un centre de niveau 1. Là, c'est sûr que dans votre cas, à 15 minutes ou 15 kilomètres, je n'ai pas bien retenu. Je pense qu'il n'y a pas de discussion sur l'envoi non médicalisé du patient en VSAV au centre de trauma de niveau 1. Moi, j'avais une autre remarque. Je ne sais pas si c'est pareil dans vos centres à vous, mais nous, en tout cas sur Synthé, on a le problème récurrent des infirmiers sapeurs-pompiers qui fait que du coup, la première équipe sur place, l'équipe de pompiers secouristes de base ne nous passe pas de bilan. Et donc, en fait, on a déjà un retard de prise en charge parce qu'en fait, ils attendent l'infirmier pour nous passer le bilan. Et parfois, on découvre un peu à postériori alors qu'on aurait pu envoyer une équipe d'emblée sur le premier arrivé sur place. Non, moi, j'avais juste une remarque. Je suis tout à fait d'accord avec toi par rapport à l'orientation des patients qui ne sont pas smurés en préhospitalier. Là, tu parles de ce patient-là. On a déjà eu aussi un patient paraplégique à côté de Rion qui n'était passé pas à Rion avant d'arriver à Clermont. Mais c'est vrai qu'il y a eu une étude américaine qui s'intéressait aux traumas thoraciques pénétrants et il s'intéressait aux meilleurs vecteurs de préhospitalier pour la survie. Et c'était notamment le service de police qui était le premier arrivé sur place et que pour améliorer la suite de ces patients-là, il disait qu'il fallait peut-être limite l'amener directement au trauma center, directement auprès de l'anestria, directement auprès du chirurgien pour essayer d'améliorer la survie. Tout le temps qu'on peut gagner sur le préhospitalier, il faut qu'on le minimise, comme a pu le montrer Tobias et Pierre dans le papier qu'ils avaient montré sur le temps passé en préhospitalier. Mais moi, je suis tout à fait d'accord avec toi que ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de SMUR qu'il n'y a pas les critères. À partir du moment où on a un malade qui est en état de choc, qui est très hypoxique ou qui est paraplégique ou autre chose, dès qu'il faut le ramener sur un trauma center niveau 1, il faut le ramener, en tout cas, si on peut le réaliser. Vous avez d'autres questions ? Vous aviez d'autres questions dans la salle ? Ou à Chambéry peut-être ? Chambéry, il n'y a pas de questions. On a une dernière question sur Chambéry puis après, on passera au topo d'après. Jean-Stéphane, David Lyon. Je crois que l'enjeu de la paramédicalisation, il est fondamental. La question qui doit se poser, c'est le timing de la prise en charge. Et l'orateur précédent, enfin la remarque précédente qui a été faite sur Clermont, l'a souligné. Tout est question de timing dans la prise en charge. Moi, en tant que niveau 1, si on propose un patient qui a des signes de gravité et qui est pris en charge par un paramédical, ça ne me pose aucun souci tant que les signes de gravité ont été préalablement définis par un protocole, qu'on est tous d'accord sur ce qu'on entend par sévérité. Je suis à 5 km de Lyon-Sud, un patient qui a pris 3 balles dans le ventre en état de choc hémorragique. Je n'ai pas besoin que j'ai un médecin sur place qu'il prenne en charge. Si j'ai une équipe de pompiers, même un pompier sans ISP qui peut me l'amener en quelques minutes. Et je crois que l'enjeu, il est là finalement. C'est qu'est-ce qu'on a comme moyen sur le terrain ? Est-ce qu'on peut se permettre de déployer des médecins très rapidement, quelle que soit la distance ou est-ce qu'il ne faut pas jouer la carte de la rapidité ? Tous les travaux publiés ces 5 dernières années montrent que la rapidité, c'est de la survie pour le patient. Merci Jean-Stéphane. Juste moi, le bémol que je mettrais à ça, c'est quand même la formation des sapeurs-pompiers et des secouristes. Et je pense que si on dit secouristes versus paramédics, on n'est peut-être pas sur la même population. Mais on va enchaîner sur le topo d'après. Donc il va se faire depuis Clermont-Ferrand pour la première partie. Alors là, vraiment, on innove, on innove, on est sur du vrai duplex avec nos chirurgiens viscéraux. Et je vous laisse la parole à Clermont. Bonjour, docteur Huard, je suis chirurgien digestif et un petit peu chirurgien général à l'hôpital de Rohan. Donc niveau 3. Donc on va faire un topo en trois parties avec d'abord niveau 3 à Rohan, puis actualisation des damage control en thoracique, puis en digestif. Donc, dans un niveau 3, comme vous le savez, le plateau technique est différent. On n'a bien sûr pas de radioembolisation. Le chirurgien général est donc digestif et d'astreinte. donc pas loin, mais pas sur place. Et il n'y a pas de chirurgien cardio-thoracique relié à l'hôpital de Périphérie. Donc, c'est une évaluation, c'est ce qu'on vient de dire en long, en large et en travers. Bien sûr, l'évaluation initiale pour l'arrivée des patients est essentielle. Pour tout ce qui est traumatisme thoracique, on est quand même tous censés savoir reprendre en charge un drainage thoracique. Chez nous, c'est souvent réalisé soit par les urgentistes, soit par les réanimateurs. Ça peut nous arriver comme c'était arrivé il y a deux ans, un traumatisme thoracique fermé avec arrêt cardiaque d'emblée chez un jeune homme. J'avais parlé de faire une thoracostomie. Il m'avait quand même appelé pour avoir un conseil. J'avais parlé de la thoracostomie préhospitalière, mais c'est vrai que c'est un geste qui n'est pas forcément aisé pour nos urgentistes muristes. Ce n'est pas quelque chose qu'ils font tous les jours ou qu'ils connaissent, tout simplement. Sur place, les chirurgiens viscéraux, on est tous quand même formés, je pense, à l'urgence, dans la nouvelle génération, en tout cas. Donc, on a tous un DU de traumatologie qui nous permet de prendre en charge pas uniquement le ventre, mais aussi le thoracique. Et je pense qu'on est tous censés savoir faire une thoracotomie de ressuscitation qui vous sera détaillée ensuite. Pour le patient traumatisé, l'évaluation initiale, elle est essentielle. Elle est faite d'emblée par l'urgentiste, très souvent par le chirurgien aussi. Bien sûr que le patient stable ne pose pas vraiment problème. Même s'il est arrivé chez nous, s'il est stable, il pourrait être transféré, nous, l'hôpital de référence, c'est Saint-Étienne. Le patient instable, bien sûr, qui sera transféré au bloc pour faire une chirurgie de damage control, le gros problème, bien sûr, c'est le patient qu'on arrive à stabiliser, à quel point on a réussi à le stabiliser et dans quelles conditions on peut le muter, bien sûr, au centre de niveau 1. Là où on se heurte à des problèmes chez nous, mais pas uniquement chez nous, c'est pour organiser le transfert. Donc, on a déjà évoqué tout à l'heure le lit d'aval. Bon, le lit d'aval, nous, ça va être géré normalement par le centre 15, mais par exemple, si on veut emboliser une rate qui est stabilisée, on ne peut pas joindre directement le radio-embolisateur du CHU. On est censé appeler l'interne de chirurgie qui en discute avec l'interne de radiologie qui ensuite en discute avec le radio-embolisateur. Des fois, l'interne de radiologie va dire « Non, moi, je ne vois pas de blush. » Alors que moi, je vais dire « Si, si, tu as un blush. » Bon, moi, j'ai fait quelques années à Saint-Étienne. J'ai le numéro de portable de la plupart des radiologues et je les ai donnés à mes collègues. Donc, on chinte un peu la filière habituelle. Mais si on suit le circuit classique avant d'avoir pu joindre l'interne de chirurgie, l'interne de radio qui lui-même joindra le radio-embolisateur qui ensuite, enfin, entre-temps, il faut qu'ils envoient les images. Nous, on envoie les images à Saint-Étienne. Puis, ils envoient les images au radio-embolisateur qui est chez lui. Donc ça, ça fait perdre une heure facilement aussi. Donc, premier problème. Deuxième problème, quel SMUR ? Donc, par la route, c'est une heure. Par le SMUR en hélico, c'est beaucoup plus rapide. Et puis, comme de partout, en ce moment, il y a des problèmes de personnel. Avant, on avait des équipes de SMUR sur Rouen. Par moment, il n'y a plus d'équipes de SMUR à Rouen. Donc, c'est l'équipe de Saint-Étienne qui doit venir. Donc, une heure allée, une heure retour. Donc, le patient, il a intérêt d'être bien stabilisé si c'est un transport par route par le SMUR de Saint-Étienne. Donc, encore une fois, l'intérêt de la régulation préhospitalière et interhospitalière est essentiel. Donc, l'exemple le plus fréquent qu'on a, c'est le traumatisme de rate qui, bien sûr, au début, peut être stable comme on vient de le voir. S'il est initialement stable, il peut, bien sûr, être transféré à Rouen. en fonction du scanner qui est réalisé. Bon, on a un petit peu moins de difficultés. Nous, on a quand même des manips sur place et de la téléradiologie qui nous permet d'avoir un scanner rapide. Si c'est un grade 3 ou plus, il faudrait le transférer dans un niveau 1 pour l'embolisation. si le patient devient instable en fonction de sa stabilité, des possibilités de transport ou non, de la disponibilité de l'embolisation à tel moment, c'est compliqué. Donc, c'est pour ça que, malheureusement, on doit parfois réaliser des splenectomies par problème de transfert dans un niveau 1 parce que, aussi, quid de la responsabilité si je pense que le patient est stable et que je le transfère. Ça m'est arrivé il n'y a pas si longtemps de transférer une rate qui était stable et je ne sais pas comment c'est possible. L'urgentiste ne s'est pas dit je vais quand même le transfuser alors qu'il y avait quand même un blush. Il est arrivé à Saint-Etienne avec 5 démoglobines. Je me suis fait tuer. Effectivement, je pensais qu'il serait transfusé sur la route. Bon, il était stable, il a été embolisé, il allait bien, mais c'est vrai que c'est toute une filière à organiser. On a de la chance à Rohan d'avoir des vasculaires qui savent faire les embolisations qui m'ont déjà dit si c'est un très jeune que tu ne veux vraiment pas lui enlever la rate, on peut te le faire, mais d'un point de vue politique, les radiologues ne veulent pas. Donc, on le garde vraiment au coup par coup pour le jeune instable à qui on n'a vraiment pas envie d'enlever la rate. Mais encore une fois, ce n'est pas très confortable et ce n'est pas dans la vraie filière. Ensuite, la chirurgie du damage control, c'est quelque chose qu'on connaît très bien au bloc. Pour résumer, le but, ce n'est pas de restaurer une physiologie normale et pas une anatomie normale. Donc, typiquement, la rate qui saigne, on ne va pas essayer de lui mettre des petites compresses hémostatiques dessus, on l'enlève et on survit. on fait ce genre de choses. On a des critères qui sont établis par les sociétés savantes. Pas de réponse au remplissage avec une tension artérielle qui est inférieure à 70. Une hypothermie, une acidose, des coagulopathies ou une transfusion de plus de 5 CGR. Ça, c'est une question qu'on pose en permanence. On pose la question avant le bloc, on pose la question pendant le bloc et ça nous permet de savoir quels gestes on va réaliser. Bien sûr, il y a des facteurs prédictifs de coagulopathie quand il y a des différences métaboliques associées, etc. C'est une discussion qu'on a avec nos urgentistes avant et pendant le bloc. Si le patient se stabilise, aussi, on peut finalement se dire je fais une chirurgie plus complète, mais si le patient reste hypotherme, reste acide, etc., on va faire du damage control. J'ai une petite diapo qui explique ça. En gros, on va essayer de faire une chirurgie la plus rapide possible pour pouvoir transférer le patient en réanimation ou en soins intensifs le plus rapidement possible. Pour les non-chirurgiens, quelqu'un qui arrive avec une dilacération du grêle ou du côlon, on ne va pas se dire je vais essayer de réparer ou je vais faire des anastomoses ou je vais faire des stomies. En fait, on enlève juste ce qui est très abîmé et on laisse les moignons d'intestin dans le ventre et soit on ferme juste la peau soit on met un pansement vague au-dessus, mais on ne cherche pas à réparer. On enlève juste ce qui va créer les saignements, ce qui va créer les contaminations. On fait propre, on fait l'hémostase, on fait un packing éventuellement, ça veut dire bourrer plein de compresses autour du foie ou de l'organe qui saigne pour arrêter le saignement, mais on n'essaye pas de faire une chirurgie minutieuse, on veut juste sauver la vie et le ramener en réanimation pour le réchauffer, le reventiler, corriger les troubles métaboliques et on revient au bloc 24 à 48 heures après, une fois le patient stabilisé, pour cette fois-ci se poser la question est-ce que je fais les anastomoses, est-ce que je fais les stomies ? Et ça, c'est une philosophie qu'on a de plus en plus, pas que en traumatisme, mais aussi pour les ischémies, les choses comme ça. Et donc, la réintervention est programmée au bloc en fonction de l'amélioration clinique et biologique du patient. Je vais passer la suite à mon confrère Thoracic. Merci, bonjour, je m'appelle Jérôme Galvin, je suis chirurgien Thoracic à Clermont-Ferrand et merci aux organisateurs de m'avoir invité. Alors, le sujet de notre diaporama initialement, c'était l'actualisation dans le damage control. Alors, pour le damage control dans la chirurgie thoracique, ça va être assez simple, il n'y en a pas. Nous, la petite particularité de notre damage control, à la différence de nos collègues chirurgiens digestifs, c'est qu'on n'a pas de chirurgie de réintervention. Ce qu'on va faire sur la prise en charge initiale des patients, ça sera définitif, en particulier, si on doit amputer du parenchyme pulmonaire parce qu'il saigne, ça sera vraiment la fin. On fera une chirurgie d'amputation. La seule petite exception, ça pourrait être pour le packing pleural, pour des gens qui ont des gros délabrements de la paroi thoracique. On peut, comme à l'image du foie, par exemple, aller mettre des champs, stabiliser le malade, le transfuser. Une fois qu'il a à nouveau une volémie, une coagulopathie qui sont corrigées, on pourra aller le dépacker 24 à 48 heures après. Mais en dehors de cette intervention, tout ce qu'on va faire initialement, ça sera du définitif. Alors, quelques petites généralités tout d'abord pour commencer parce qu'au final, les traumatismes thoraciques, c'est souvent vous qui les prenez en charge beaucoup plus que nous. Alors nous, on est joignable, il n'y a aucun problème, mais on estime qu'en France, alors c'est des données issues de notre base de données nationale qu'on appelle Épitor, on estime qu'il y a à peu près 12 000 traumatismes thoraciques par an en France. Et au final, pour le chirurgien, ça va être une toute petite partie de ces malades que l'on va prendre en charge au bloc opératoire. Le reste sera fait par les urgentistes, par les réanimateurs, éventuellement par nous également. Mais le gros de notre travail sera le drainage plural. Alors, deux grands types de traumatismes, je ne réinvente rien, le traumatisme fermé, c'est le gros de la traumatologie en France, à la différence du traumatisme pénétrant qui est le gros de la traumatologie en Amérique du Nord, là où sont issues les nombreuses publications. Ça, c'est l'impression qu'on a pris en charge, c'est une arbalète pour ceux qui se poseraient la question qui lui a fait ça. Donc, en France, c'est les accidents de la route, c'est le gros de notre travail, même si c'est vrai que depuis quelques mois maintenant, on a en particulier à Clermont-Ferrand un peu plus d'armes à feu. L'atteinte pleurale, c'est le gros de notre travail de deux grands types nosologiques, le pneumothorax, l'hémothorax et la forme associée des deux, l'hémopneumothorax. Dans l'idéal, il va falloir que cet épanchement, quelle que soit sa nature dans la cavité pleurale, soit évacué avant d'amener le malade au scanner, ce qui permet d'avoir une idée de ce qui se passe en dessous. Alors justement, comme disait Ève juste avant, en préhospitalier, issu des recommandations formalisées d'experts de 2015, on ne met plus en place de drain pleural en préhospitalier, on va faire une thoracostomie ou éventuellement une exsufflation à l'aiguille si on suspecte un pneumothorax. J'en suis assez le défenseur. Ça évite qu'un impliqué se retrouve monolésionnel avec un drain qui est rentré dans le foie et qui est la seule lésion du patient complètement yatrogène. Donc vraiment, la thoracostomie a toute sa place. Une fois que le patient a été rapporté dans un centre hospitalier, quel que soit son niveau, qu'on a confirmé les mots ou le pneumothorax par un examen d'imagerie, quel qu'il soit, la radio ou l'échographie, on va pouvoir mettre en place un drain pleural. C'est un geste qui n'est pas très compliqué mais qui peut avoir des graves conséquences qui nécessitent quand même un petit peu d'habitude et de doigté. Alors là, vous avez l'exemple d'un drain dans le poumon. J'en ai fait un aussi quand j'étais interne. Ça arrive à tout le monde, je pense. Là, je vous demanderais peut-être un petit peu de me croire, mais c'est un drain qui rentre dans le cœur, qui rentre, ça c'est la veine pulmonaire supérieure ici, la veine inférieure est quelque part par là et donc le drain rentre dans l'atrium gauche, en chasse la valve mitrale et vidange parfaitement bien le ventricule gauche. Ici, c'est un peu la même, ça a été fait il n'y a pas très longtemps, d'un peu plus, on faisait une colostomie. Ça, c'est le résultat une fois que les patients nous sont amenés avec le trou qu'on voit assez bien, qu'on va pouvoir réparer en vidéo, ce n'est pas très compliqué. Là, je vous demanderais peut-être un petit peu de me croire, ça c'est l'extrémité du drain. L'objectif était de vidanger cet épanchement pleural droit et en fait, l'extrémité du drain se situe en arrière de l'artère pulmonaire gauche en passant gentiment entre le rachis, la horte et le zoophage. dernier et pas des moindres qui s'est malheureusement terminé de manière dramatique, c'est la vidange de l'artère pulmonaire droite par un drain pleural rentré à gauche. Donc, le drainage, c'est dangereux. Je vous rappelle aussi un petit peu la topographie du thorax. Donc, on a l'angle manubrio-corporéal, anciennement l'angle de Louis qui correspond au deuxième cartilage costal. et donc, on vise soit le deuxième espace intercostal qui va être en dessous, le premier espace intercostal est ici, le deuxième est là, ou sinon, on va chercher le cinquième espace intercostal qui est globalement sur la ligne mamelonaire et on se met sur la ligne axillaire moyenne, donc la ligne qui se situe entre le bord latéral du grand pectoral et le bord latéral du grand dorsal. Donc, normalement, dans cette position-là, on est à l'abri de complications vasculaires éventuelles comme l'artère thoracique interne, l'artère sous-clavière, on l'a déjà eu aussi. Ça, c'est une très forte. Je vous rappelle que l'espace entre la clavicule et la première côte n'est pas un espace intercostal, un espace intercostal comme son nom l'indique, se situe entre deux côtes. Et après, on va essayer de passer naturellement au bord supérieur de la côte. Là, c'est pas très compliqué. Alors, voilà des exemples de ce qu'on peut récupérer qui ne sont pas des drainages conventionnels, c'est-à-dire que le drainage à travers le sein, enfin, voilà, la dame, quand il a fallu la redrainer, elle n'était pas très contente. Là, on est beaucoup trop médiales, naturellement. Et pareil, les drains, on évite de les mettre dans le dos parce que ça fait mal. Donc, ça, à éviter. Comme matériel disponible, ça dépend un peu des centres dans lesquels vous êtes. Je crois qu'en région Rhône-Alpes, ils ont un peu l'habitude des trocars de mono. Nous, on est formés aux drains de Jolie, des drains avec des mandrins qui ont la réputation d'être assez traumatiques. Le gros, maintenant, il se fait quand même avec les pleurocates. Ça, c'est les anciens modèles que je vous déconseille fortement avec une espèce de brochette qui permet de traverser facilement le malade de part en part puis après d'introduire un drain à l'intérieur. Donc, vraiment ça, si vous les avez, vous pouvez les renvoyer à votre pharmacien. Nous, on a fait une grosse démarche sur le CHU et la région pour éviter ce genre de choses. La question qu'on nous pose souvent en centre secondaire, on va dire, c'est qu'est-ce que je mets ? Est-ce que je mets plutôt un pleurocate, plutôt un vrai drain ? Donc, un drain de Jolie ou via un trocars de mono ? Donc, quand on regarde la littérature, il y a deux papiers qui ont été publiés en 2021 qui comparent en contexte traumatique. Donc, soit un pleurocate, soit un drain qui fait entre 28 et 32 d'unités charrières. Bon, les conclusions, je vais vous les montrer juste après, mais globalement, le seul intérêt, c'est l'expérience patient. Le patient a moins mal quand on lui met un pleurocate que quand on lui met un drain chirurgical. Après, à voir quand même qu'est-ce qu'on cherche à faire et quand on regarde un peu plus les datas de l'article, les motorax initials, il n'y a pas de différence significative entre les goûts. On est sur 650-400 millilitres. Donc, ce n'est pas grand-chose au final. Ce n'est pas un gros hémothorax. Et ce qui est quand même pas mal de lire, c'est leur conclusion où ils modèrent quand même beaucoup leurs propos pour les drainages. Donc, je vous laisserai lire l'encadré en bas. Je ne veux pas te mettre Ève le laser dans les yeux pour le drainage traumatique d'un hémothorax ou d'un hémopneumothorax, mais qui n'est pas dans une situation d'urgence. Donc, c'est quand même assez discutable comme conclusion. Quoi qu'il en soit, si vous évacuez un hémothorax que vous en sortez un litre et demi, dans ce cas, appelez-nous rapidement et puis transférez-nous pendant l'appel. En même temps, ça nous permettra de gagner du temps parce qu'il va falloir qu'on l'ouvre probablement très rapidement. Pour des débits de 200 à 300 par heure pendant 4 heures, pareil, là aussi, il va falloir que ce patient soit opéré rapidement. Pour les hémothorax résiduels, on pourra avoir un petit peu plus de temps. Mais c'est vrai qu'on va essayer d'être complet sur la vidange de l'hémothorax, ce qui évite les fibro-thorax secondaires avec des épanchements chroniques et des décortications pleuro-pulmonaires à effectuer dans un second temps. Ce qui, par contre, peut être pris en charge en théorie, comme disait Ève, dans n'importe quel centre parce qu'on est censé tous, quelle que soit notre spécialité, y être formé, ce sont les plaies de l'air cardiaque. L'air cardiaque, elle est assez vaste. Il faut y penser dès qu'on a une plaie pénétrante dans cette zone autour du sternum. Là, c'est une de celles qu'on avait pu prendre en charge qui venait d'Aurillac. L'anecdote est marrante, mais je n'ai pas le temps de vous la raconter. C'est un pic à glace qui rentre dans le thorax. Le malade nous a été transféré stable. Vous remarquerez l'aspect assez détendu de l'aide-soignante du bloc opératoire qui est juste derrière. Quoi qu'il en soit, la plaie du cœur doit être prise en charge dans le centre le plus proche de là où se trouve le malade qui a un chirurgien, quelle que soit sa spécialité. Il n'y a pas des chirurgiens thoraciques et ou cardiovasculaires dans tous les hôpitaux, mais l'orthopédiste même est censé pouvoir réparer une plaie du cœur. Le chirurgien viscéral, en tout cas, en effet, comme disait Eve, on a des formations, il y a une EFST qui existe, il y a un DU qui existe, et réparer une plaie du cœur, ce n'est pas très compliqué. Il faut juste faire une sternotomie, aborder le cœur et puis après, réparer le trou. Souvent, c'est à distance des artères coronaires, donc on n'a pas besoin de faire de pontage dans le catastrophe, il suffit juste de fermer le trou et ce qui va non seulement améliorer grandement l'hémodynamique du malade, mais aussi les surrénales du chirurgien. Pour ça, un truc très simple que j'ai utilisé à plusieurs reprises qui marche pas mal, c'est l'agrafeuse à peau. On ferme le trou avec des agrafeuses à peau et puis après, on a le temps de réfléchir, ça saigne moins, on n'a plus un geyser qui nous arrive sur les yeux et on peut prendre le temps de faire sortir le fil qu'on veut avec l'aiguille qu'on veut, avec les pledgettes qu'on veut, tout ça. D'autres alternatives, c'est la sonde urinaire, c'est le doigt qui marche très bien, mais ça vous condamne quand même votre aide, donc c'est un peu embêtant. Dans les autres traumatismes qui peuvent être rapidement mortels, ce sont les lésions trachéobronchiques. C'est très peu fréquent, au final, c'est 0,5 à 2% des polytraumatisés, on estime, sachant qu'on en rate probablement qu'il meurt dans l'intervalle. Mais il faut savoir y penser, en particulier chez quelqu'un qui a une modification rapide de sa voix, c'est ce qui est représenté ici, les nerfs récurrents, quelqu'un qui a un emphysème sous-cutané, quelqu'un qui fait des hémoptysies, il faut penser à se dire qu'il a peut-être une plaie de l'arbre trachéobronchique. Dans ce cas, là aussi, en fonction du plateau technique dont vous disposez, il va falloir sécuriser les voies aériennes, soit en intubant le malade, sous fibroscopie souple, et vérifier que le ballonnet va être situé en aval de la plaie. Soit on peut effectuer une trachéotomie d'emblée si on a la suspicion que le traumatisme soit laryngé. Sinon, l'autre solution, ça peut être d'intuber directement par la plaie si on la voit, si elle est à l'étage cervical, et puis après, de nous transférer le malade. Le gros déplais trachéobronchique va se situer au niveau de la carène. Ça, c'est un patient accident de quad qu'on a pris en charge il y a quelques mois, avec un scanner assez typique. On voit bien la rupture ici sur la cartilagineuse et avec le pneumomédiastin qui va tout autour. Dernière situation, c'est la thoracotomie de ressuscitation. C'est vrai que quand on regarde des séries médicales américaines, tout le monde peut les faire. C'est vrai que ce n'est pas très compliqué à faire. Le problème, c'est qu'une fois qu'on est dedans, qu'est-ce qu'on fait. On va pouvoir faire une thoracotomie. On va commencer à gauche parce que c'est le côté où on va avoir accès le plus facile au péricarde. Si on peut ouvrir juste le péricarde et lever une tamponnette, ce sera beaucoup plus simple. Globalement, on va prendre la thoracostomie que vous avez déjà commencé à faire et puis on va l'élargir de part et d'autre. Si à gauche, on n'a pas trouvé ce qu'on cherche, on va faire la même chose à droite et puis, pardon, on va relier les deux en coupant transversalement le thorax pour pouvoir soulever le thorax un peu comme un capot de voiture. C'est assez simple. On n'a pas besoin de grand-chose. Un pompier ou un aide-soignant qui peut nous tenir le plastron sternal en haut, ça remplace avantageusement un écarteur qui va mettre du temps à venir du bloc opératoire. Une fois qu'on est dedans, on va pouvoir clamper la horte abdominale, contrôler une plaie pulmonaire, contrôler éventuellement une plaie du cœur. On peut aller jusqu'à l'amputation d'un poumon et faire une pneumonectomie d'hémostase qui a une mortalité qui est élevée de l'ordre de 80%. Dans la vraie vie, voilà à quoi ça ressemble. Ça, c'est un patient qu'on a pris en charge qui a un clan sur la horte pour qu'on puisse le descendre au scanner, parce qu'à Clermont-Ferrand, on pourra en reparler aussi, mais on a des problèmes architecturaux. Le bloc n'est pas au même étage que l'embolisation, que le scanner, et donc on a dû le transférer, clamper, pour qu'il puisse tenir. Ça, c'est un autre patient qu'on avait pris en charge avec malheureusement une issue qui a été fatale, parce que, oui, on peut se donner beaucoup de mal. Alors, c'est des séries américaines, comme je vous disais, avec des pénétrantes, des armes à feu ou des armes blanches, mais le taux de survie chez les patients à qui on fait ce genre de chirurgie, de catastrophe, on est de l'ordre de 7% de survie. Dans notre expérience clermontoise, de manière informelle, on est aussi à peu près sur ce genre de chiffres. Alors, à qui est-ce qu'on peut proposer ce genre de choses et éventuellement même dans une structure qui ne dispose pas d'un gros plateau technique, c'est les plaies cardiaques qui ont des signes vitaux à la prise en charge. Globalement, c'est ceux-là qu'on arrive à sauver et dans notre expérience, c'est le cas. Probablement, on pourrait le faire à quelqu'un qui a eu un traumatisme pénétrant du thorax et ou de l'abdomen et à qui on va aller clamper la horte thoracique descendante. C'est beaucoup plus facile à faire que de clamper la horte celiaque et qu'on va pouvoir comme ça ramener dans une structure de niveau 1. Probablement, l'arrêt cardiaque qui est déjà en arrêt à la prise en charge sur un traumatisme fermé et c'est ce qui fait beaucoup de notre traumatologie en France. Ceux-là ne bénéficient pas de ce genre de procédure. Il y a aussi des patients à qui il ne faut pas le faire. Les traumatisés graves, globalement, le pronostic qu'il est au cerveau, le thorax, on peut essayer de le réparer, ça ne marchera pas. Ceux qui sont déjà morts quand vous arrivez sur place, eux, ce n'est pas la peine d'essayer. Les traumatismes fermés qui ont eu plus de 5 minutes de réanimation cardio-respiratoire ou les traumatismes pénétrants avec plus de 15 minutes de réanimation. Je vais passer la main à Chambéry pour nos collègues. Merci beaucoup. Je crois que c'est à Clermont de passer les diapos. Oui. Oui. Je vous laisse passer la diapo alors. Ah oui, d'accord. C'est bon, j'ai compris. L'objectif du damage control, en actualisation, il n'y a pas grand-chose de nouveau, mais on va reparler un peu du principe au niveau abdominal. Il ne peut pas se passer la diapo. L'idée, c'est de s'installer avec des voies d'abord larges et antérieures. Les jambes cérébrales en croix. On n'a pas besoin de beaucoup de matériel. Un self-serveur, deux aspirations et surtout, beaucoup de communication. Champé large, on champ le thorax, les abords fémoraux pour pouvoir un accès à différents endroits. Passer. L'objectif premier, c'est d'arrêter le saignement. Passer. Donc, pour contrôler les éléments, l'hémorragie, il y a une exploration initiale qui est très standardisée, systématisée. On va paquer les cadrans abdominaux, les deux hypocondres, les gouttières, la cavité pelvienne. On vérifie que le mésantère ne saigne pas. Et ensuite, on va progressivement enlever les tamponnements cadran par cadran pour identifier la source du saignement. Suivant. On a une boîte à outils assez importante pour contrôler l'hémorragie. On peut déjà faire une pression directe, manuelle ou digitale, que ce soit pour clamper la horte, comme sur le dessin, ou pour clamper un saignement dans le mésantère. On peut paquer, en particulier pour le foie ou le pelvis. On peut sortir, si besoin, des clans, des sondes de folie à certains endroits. Et puis après, on peut faire l'exérèse de certains organes, comme la splenectomie ou la néphrectomie. Suivant. Petit aparté pour le tamponnement, si vous avez, après un packing, une hémorragie persistante, en particulier pour le foie, premièrement, on considère que le packing est mal fait et on le refait. Secondairement, on considère que c'est plutôt une hémorragie liée à un saignement artériel. C'est souvent un saignement artériel intra-hépatique. Et à ce moment-là, on peut faire une manœuvre de Pringle et même finir la laparotomie écourtée avec le clan de Pringle extériorisé pour pouvoir aller en embolisation avec le pédicule hépatique clampé. Suivant. Pour contrôler les hémorragies, en cas de plaie vasculaire, on peut faire des ligatures. On peut presque tout lier, sauf la veine porte et l'artère mésentérique supérieure. Les artères rénales, on ne préfère pas les lier, on préfère enlever le rein. Et donc vraiment, on peut tout lier, sauf la veine porte et l'artère mésentérique supérieure. Ensuite, une fois que vous avez contrôlé l'hémorragie, il reste le contrôle des contaminations. C'est toujours pareil, on fait une exploration très standardisée, systématique, méthodique et complète. Cadran par cadran, l'exploration est à peu près identique si c'est des traumas pénétrants ou non pénétrants et elle doit être rapide. Suivant. On explorera les coupoles diaphragmatiques, on ouvre le petit épiplomb pour voir l'arrière-cavité des épiplomb, on ouvre le ligament gastrocolique et on surveille les hématomes, en particulier dans le mésantère ou dans les mésos pour identifier un potentiel saignement en dessous de l'hématome. Je parle des hématomes du mésantère, les hématomes rétropéritoneo ne sont pas forcément à explorer s'ils sont contenus. Si on a un objet vulnérant en place, on le retire sous contrôle visuel pour pouvoir mettre à jour un saignement qui n'était pas là grâce à l'objet contenant. Suivant. Ensuite, pour contrôler les contaminations, on peut faire différentes choses, sutures, résection, agrafage. L'idée, c'est de faire la chose la plus rapide. Les segments digestifs sont fermés et sont laissés en place dans l'abdomen. L'idée, c'est de gagner du temps. Donc, pas de stomie, pas de drainage, pas de suture de la ligne blanche et on fait une couverture temporaire. Donc, deux techniques, soit une suture cutane exclusive, soit une laparostomie, c'est-à-dire un vac. Et vous voyez là, on peut même noter les champs abdos qui sont sur le ventre. Ça, c'est idéal en situation de catastrophe quand on n'aura pas le temps de faire tous les comptes rendus. Suivant. La couverture temporaire, elle est très importante. Elle permet la réintervention programmée pour ablation des tamponnements et la reconstruction digestive. Elle permet aussi, lors des lésions pariétales, de permettre une compliance abdominale qui peut être altérée avec le traumatisme. Et puis, il peut y avoir lié au volume viscéral, soit sur un plan traumatique, en particulier quand il y a des effets blasts, soit s'il y a de l'hyperhydratation. Avec l'hyperhydratation, il peut y avoir un syndrome du compartiment qui s'installe si on ferme complètement. Suivant. Et donc, le syndrome du compartiment, c'est l'étal. Il faut absolument l'éviter en traumatologie. Et donc, deux principes. C'est pour ça qu'on fait une fermeture incomplète. définie par une pression vésicale supérieure à 20 avec une nouvelle défaillance d'organe. Suivant. On va passer le cas clinique parce qu'on a pris du retard. Alors là, stop, remettez juste avant. C'est le fameux Pringle. Donc, on a fait un tamponnement, c'était un saignement artériel. Et donc, on est sorti du bloc avec ce fameux Pringle. Arrivé clampé, on part en embolisation et on peut contrôler le saignement artériel intra-hépatique. Suivant. Suivant. On va passer à la conclusion. C'est juste avant. Pour conclure, le damage control, donc il n'y a pas de grandes nouveautés. C'est des gestes courts. On fait du damage control, mais même en temps thoracique, ça ne veut pas dire forcément qu'on doit réintervenir. C'est vraiment de réaliser des gestes simples et courts pour contrôler l'hémorragie, contrôler la contamination, contrôler l'aérostase, rétablir la physiologie et l'anatomie, on verra plus tard, pour que le malade y sorte vivant du bloc opératoire et de l'hôpital. En ce qui concerne le niveau 3, l'idée, c'est d'être prêt. Il faut avoir des protocoles institutionnels. Il faut que les chirurgiens soient formés, on l'a parlé. Donc avec la Société française de chirurgie d'urgence, on a plusieurs formations. Le DU de traumatologie viscérale et le DSTC pour tous les chirurgiens qui sont dans les différents hôpitaux. et puis il y a depuis quelques années une FST de chirurgie de guerre et de catastrophe pour tous les chirurgiens des différents DES de chirurgie. Et puis, pouvoir faire des réunions de morbid mortalité, ce qui permet de débriefer des situations qui ont été compliquées et de remettre en place des protocoles. Et puis pour le réseau, l'idée, c'est d'avoir des algorithmes de prise en charge, on en a un petit peu parlé ce matin, et puis d'avoir des référents pour la coordination dans chaque niveau. Donc, ce n'est pas tout à fait normal qu'un niveau 3 doit appeler 15 personnes pour essayer de faire emboliser un malade. Il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui coordonne et normalement, ce coordinateur doit être dans le niveau 1. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup aux trois chirurgiens qui nous ont fait des topos très complets. Est-ce qu'il y aurait du côté de Chambère une question ? Oui. Je passe le micro. Merci pour cette présentation. C'est Emel Guéhanci. J'avais une remarque pour ce que tu as dit à la fin et puis sur le début de la présentation. C'est vrai que le réseau doit faire ça, c'est-à-dire un numéro unique et ce qu'on a développé dans le treneau, c'est-à-dire qu'on appelle, alors c'est souvent le déchoqueur, qui lui va gérer, déjà peut prendre une décision tout de suite sur l'imagerie, dire de toute façon qu'il y ait chirurgie, pas chirurgie, pas embolisation, il doit aller dans un niveau de surveillance et donc du coup, on peut déjà déclencher le transfert et puis qui, lui, va se charger d'appeler le chirurgien, l'embolisateur, etc. Donc ça, c'est vraiment le travail du réseau. Il connaît son plateau technique, il connaît la disponibilité, est-ce que l'embolisateur, il peut être en train de faire un geste qui va durer trois heures et c'est vraiment pas au niveau 3 qu'il n'y a pas forcément les numéros de téléphone, etc. de faire ça. Et c'est vrai que le treneau avait développé ça et on a vu sur le cas clinique d'avant que peut-être cette coordination manquait à ce moment-là. Et puis pour terminer sur le réseau, c'est les procédures Urjara qui vont être développées sur les avis que vous développez bien sur les centres de niveau 1, sur la partie trenaute notamment pour ces traumas graves, abdominaux, pour que les centres puissent demander un avis. On a une autre question au fond et après ça sera pour Clermont. Bonjour, Bénix Teuzer à Choméry. Une question sur les traumas thoraciques pénétrants ou du tronc. qui sont stables ou stabilisés en pré-hospitalier. Est-ce qu'on fait un acte direct au bloc opératoire ou est-ce qu'on passe par la case déchoquage pour faire un bilan lésionnel notamment scornographique ? Et cette question c'est pour deux situations. Une anamnèse simple avec un seul coup de couteau dans le thorax par exemple et autre qu'à figure au cours d'une RICS ou d'un AVP avec peut-être d'autres lésions qui ne sont pas au premier plan. Moi je peux répondre. Le traumatisme pénétrant je pense que c'est toujours bénéfique de l'admettre directement au bloc opératoire. S'il est en effet stable à l'arrivée au bloc opératoire parce qu'il faut quand même refaire une réévaluation. Si à ce moment il est stable au bloc opératoire on peut toujours se retourner et descendre au scanner. Je dis descendre parce qu'à Grenoble on n'est aussi pas au même étage. Aller au scanner on sera toujours plus à l'aise de pouvoir opérer le patient avec un scanner. On l'a vu il y a des critères qui nous font un drain thoracique qui donne beaucoup si le patient est stable on sera mieux avec un scanner et donc on y va. Je ne sais pas si Géraud est d'accord. Je partage tout à fait ton avis. On a fait la plaie du coeur ou la plaie de l'air cardiaque où ça nous est arrivé il n'y a pas très longtemps à Clermont-Ferrand où malgré un accueil direct au bloc opératoire malheureusement on n'a pas pu sauver le jeune patient. Donc pour les plaies de l'air cardiaque il n'y aurait pas de discussion c'est bloc opératoire direct qu'il soit stable ou pas stable. Pour après un traumatisme du tronc stabilisé en effet je te rejoins l'imagerie scanner va permettre d'orienter un petit peu notre geste. Nous on est régulièrement un peu embêtés parce que les radiologues ils veulent faire des examens très complets donc ils font en particulier dans les body scans ils font un crâne sang un rachis puis après un crâne à injecter un thorax abdo-pelve artériel puis un portal éventuellement un temps euro et c'est vrai que quand on je me suis amusé à faire ça un peu à chronométrer un peu le temps que passe le scanner sur la table pardon le temps que passe le patient sur la table de scanner entre le moment où il rentre et le moment où il sort on est à quasiment plus d'une demi-heure à chaque fois d'examen stomodorcytométrique donc de temps en temps en particulier quand Benjamin Rieux est avec nous il arrive à faire speeder les radiologues pour ne plus avoir qu'un temps artériel simple ce qui nous raccourcit grandement le temps d'acquisition et on arrive tout compris porte à porte à moins de 10 minutes pour l'examen c'est pour ça qu'on descend un patient au scan que s'il est stable c'est-à-dire que s'il n'est pas stable il faut se donner le temps au scanner de pouvoir faire tous les temps aussi parce qu'un temps tardif pour voir s'il y a une plaie urinaire sur un trauma de l'abdomen c'est quand même primordial pour notre exploration ensuite et donc en effet on n'ira pas au scanner s'il n'est pas stable mais je pense que c'est nécessaire de faire le scanner complet si le patient est stable merci c'est juste une remarque on n'opère pas tous les pré-pénétrantes cardiaques je ne suis pas d'accord avec les chirurgiens thoraciques les patients qui sont instables avec une plaie pénétrante ils vont au bloc les patients qui sont bien on peut aller au bloc et là on se pose des questions et on voit on n'opère pas tous les pré-pénétrantes cardiaques oui oui non mais ça n'a pas été mon propos j'ai dit qu'on l'accueillait au bloc opératoire mais pas forcément une chose que j'ai vu dans votre topo aussi la position en latérale gauche je pense que nous on a réglé aussi à jouer de Grenoble il y a longtemps parce que quand il y avait une plaie cardiaque il y a déjà on parle déjà depuis un petit moment si c'était un plaie cardiaque il serait opéré au bloc cardiaque si c'était thoracique au bloc thoracique et il y en a eu des catastrophes pour exemple pour une installation à gauche pour une plaie pénétrante à gauche et finalement ça seigne à droite du coup ça s'est réglé nous on centralise et je trouve que c'est hyper important l'équipe de déchocage il prend en charge les patients soit cardiaque thoracique abdominal et ça centralise tout avec toujours le même protocole et après on décide tous ensemble dans le même bloc opératoire d'urgence et pas pour exemple une position à latérale gauche sur une plaie thoracique qui habituellement les thoraciques positionnent les malades pour l'opérer programmé et là on est hors de contexte de programmé ça c'est hyper important aussi pour éviter les catastrophes qu'on a eues et nous on a déjà réglé tout ça en centralisant toute la prise en charge dans les blocs qu'on a l'habitude de faire voilà je rejoins ce que disait Edouard sur sa diapo juste après mon topo c'est qu'un patient polytraumatisé son installation au bloc opératoire sera en décubitus dorsal on n'a pas de place pour des installations en effet de décubitus latéral on n'est pas sur de la chirurgie carcinologique programmée où on va essayer de faire des petites incisions pour rentrer une caméra et faire notre lobectomie en 1h30 par 3 trous de 5 mm là on n'est pas dans ce cadre là on est dans de l'urgence traumatique et en effet c'est un des propos de Mattox un des chirurgiens qui fait beaucoup de trauma en Amérique du Nord c'est que si on pense installer son malade dans une autre position que le décubitus dorsal il faut qu'on réfléchisse à nouveau donc je rejoins votre propos là dessus mais il ne me semble pas que j'ai de diapo avec un décubitus latéral il est un décubitus dorsal le picaglas parce que l'arbalète nous a été transféré comme ça c'est l'équipe du SAMU c'est dans le sas de notre bloc opératoire parce que l'arbalète est transfixiante donc l'extrémité de l'arbalète est de l'autre côté du corps donc il n'a pas été transporté en appuyant sur la pointe de l'arbalète dans le matelas coquille en effet on a une question peut-être rapide sur Clermont et on passe à la suite c'était juste une remarque tout à fait anecdotique chacun aura à corriger sur la première diapo d'Eve en fait je suis urgentiste au stage de Rennes on l'avait sollicité pour une thoracotomie d'urgence pas thoracostomie je ne voudrais pas laisser planer l'idée qu'on sollicite nos chirurgiens pour des thoracostomies c'était juste ça c'était juste une petite remarque merci on va pouvoir enchaîner on vous laisse la main à Chambéry oui merci à nos deux intervenants merci beaucoup aux trois chirurgiens donc on accueille madame Emeline j'ai perdu votre nom excusez-moi Margueret infirmière à l'hôpital d'Annecy en déchoquage réanimation qui va nous faire un topo sur excusez-moi la préparation et le pré-briefing au déchoquage ou en sauve voilà exactement bonjour à tous donc moi je vais être plutôt du côté paramédical on a vu beaucoup de médecins ce matin ça va être moins intensif quand même c'est plus sympa ce sera plus compréhensible j'ai repris exactement ce avec quoi nous travaillons à Annecy et puis sur le sur le réseau de chez nous donc je vous ai remis un petit peu les sur la prise en charge initiale du début de la prise en charge d'un patient par le SAMU jusqu'à notre arrivée au déchoquage avec ce qui nous intéresse le plus en fait c'est le bilan du SMUR par nos enfin via le la régulation à nos médecins à nous et on ira jusque la prise en charge mais on s'arrêtera là à l'arrivée au déchoquage nous on l'a un petit peu modifié sur le traîneau en fait on n'a vraiment que le le basique lieu transport hôpital et nous on a rajouté quelques points c'est surtout pour notre notre organisation à nous pour pouvoir accueillir les patients au déchoquage donc du coup suite à l'appel initial j'ai repris exactement ce que nous avec lequel on travaille donc l'alerte initiale c'est notre trauma leader donc notre réa qui a le téléphone qui nous contacte nous infirmiers et aide-soignants pour le déchoquage avec les informations qu'il a sur quel grade on part donc si c'est A, B ou C ce ne sera pas la même organisation ça je vous le détaillerai un petit peu plus tard les ressources matérielles justement suivant les cas en fait on a tout protocolisé donc on met en place différents protocoles et la stratégie à mettre en place avec les priorités les objectifs à atteindre et puis les différents scénarios suivant l'aggravation ou non de l'arrivée du patient donc ensuite en découle la constitution de l'équipe au complet avec l'équipe du déchoquage qui va demander plus ou moins de renfort suivant la gradation du patient d'où l'intérêt d'avoir une bonne gradation d'emblée parce que du coup après tout va en découler si on attend un grade C et puis qu'en fait on arrive avec un grade A c'est un petit peu plus compliqué pour nous enfin c'est plus sportif la stratégie de prise en charge on a protocolisé aussi tous les appels aux médecins aux radiologues enfin qui fait quoi tout est protocolisé l'équipe à prévoir pareil bien anticipé et surtout le délai d'arrivée parce qu'un patient qui arrive dans 5 minutes comme dans une demi-heure en fait et bien on a beaucoup moins de temps donc il faut prioriser tout est à prioriser et puis à anticiper surtout c'est le plus important donc ça je vous ai repris un peu alors ça c'est plutôt c'est Grenoble qui l'utilise nous nos médecins utilisent moins c'est plutôt sur un bout de papier sur lequel ils travaillent mais c'est vrai que pour Grenoble c'est plus structuré et eux l'affiche au déchocage donc tout le monde peut revoir le papier sur lequel ils ont eu le premier appel donc c'est un bon moyen pour tout le monde de pouvoir avoir toutes les informations disponibles à Annecy donc on a mis en place des étiquettes parce que c'est vrai qu'on travaille avec beaucoup de monde que tout le monde nous on se connait dans l'équipe mais c'est vrai que les infirmiers du SAMU bougent beaucoup donc ils ne savent pas qui est qui donc on a mis en place des étiquettes qu'on met en place d'emblée des déchocages avec le nom des personnes qui seront sur le déchocage et ça permet d'avoir les bons interlocuteurs à qui s'adresser les infirmiers du SAMU savent à qui parler en priorité et au moins c'est beaucoup plus clair donc là j'ai repris un petit peu nos protocoles donc il y a beaucoup de choses décrites mais ce qui était important c'était vraiment qui fait quoi et où se situer donc suivant les déchocages en fait après vous pourrez les lire ce sera disponible mais le plus important c'était surtout suivant les grades parce que là vous avez un grade atypique donc en fait on a toujours l'infirmier leader avec son aide soignante qui va en découler en fait un ou deux infirmiers de plus voire trois suivant la charge de travail mais en général le grade 1 on prévoit quand même deux renforts donc chez nous on est une grosse équipe donc on arrive en général à toujours avoir assez de monde mais c'est protocolisé et voilà on fait en sorte que ça se passe comme ça pour qu'on soit vraiment optimum dans toutes les prises en charge avec un infirmier vraiment dédié à la transfusion massive si jamais il y a besoin et qui fera vraiment que ça et l'autre infirmier qui vient en support de l'infirmier leader pour piquer les bilans et en gros l'infirmier leader reste vraiment à gérer avec le trauma leader tous les actes et puis qui fait quoi et quand et les aides-soignants qui sont justement l'aide-soignants avec l'infirmier et puis l'aide-soignants qui vient pour tout ce qui est pose de matériel les drains pour faire les champs et puis pour qu'on aille au plus vite donc après je vous ai mis si ça marche voilà sur le grade B on voit qu'il y a quand même beaucoup moins de monde donc on se prévoit toujours un infirmier et un aide-soignant en plus donc plus les deux prévus pour le grade A pareil pour pouvoir optimiser la prise en charge le trauma leader je ne vous ai pas dit mais trauma leader et puis l'infirmier leader ne restent vraiment qu'à la tête c'est eux qui coordonnent toutes les toutes les manipulations et toutes les demandes pour pouvoir être centralisés à la tête et le grade C donc chez nous le grade C c'est le SAMU qui les prend en charge à la base normalement et puis nous on vient en renfort donc on est là à l'arrivée des patients grade C et si jamais le SAMU est bipé en fait on prend la suite du SAMU donc il faut qu'on sache comment enfin qui a fait quoi et quel patient donc on l'accueille avec le SAMU voilà alors là c'est enfin quand cela est possible ce briefing là c'est celui à 10 minutes avant l'arrivée donc si c'est un patient qui vient de très loin en général on l'a ce topo là mais s'il est là en 5 minutes c'est sûr qu'on ne pourra pas le faire mais ça permet de nous réajuster parce que le patient qu'on nous avait annoncé grade B qui se transforme en grade A en fait on a le temps en fait de pouvoir rechanger notre scénario et puis pouvoir appeler du renfort si jamais on a besoin donc il est vraiment très important il n'est pas tout le temps possible de l'avoir surtout si c'est de l'hélicoptère ou des choses comme ça mais nous ça nous aide vraiment à être optimum au niveau de la prise en charge et ça nous permet surtout de réajuster toutes les ressources qu'on a besoin voilà donc moi c'était plutôt court comme ça on n'est pas en retard mais en gros le c'est vraiment les mettre au mot en fait du déchoquage en fait c'est vraiment la communication l'anticipation et le travail en équipe qui fait qu'on peut prendre en charge rapidement les patients et être efficace Merci beaucoup je vous propose qu'on enchaîne sur le deuxième topo qui pour le coup sera plus sur le débriefing donc on accueille monsieur Rémi Gérard et monsieur Cédric Maugin infirmier anesthésiste sur le déchoquage de Grenoble on fera le temps de questions pour tout le monde après bonjour à tous donc on a beaucoup parlé de la prise en charge de l'avant prise en charge on va maintenant parler de l'après et notamment du débriefing alors le débriefing c'est un truc qui nous vient plutôt du milieu militaire ou de l'aviation mais en cette période d'actualité on peut faire un petit peu l'analogie avec le sport et imaginer ou en tout cas comment ne pas imaginer qu'à la suite d'un match de rugby dans les vestiaires on ne fasse pas un petit débriefing pour savoir comment s'est passé le match comment les tactiques qu'on avait décidées on a réussi à les mettre en place comment on était individuellement ou collectivement et ce quel que soit l'issue du match que ce soit une victoire ou une défaite et donc si ce débriefing ça paraît assez évident dans le cadre d'un match de rugby finalement ça ne l'est pas moins dans nos activités pour passer à la suivante j'arrive pas ça veut pas ah voilà ça y est donc quand on parle de débriefing de quoi est-ce qu'on parle donc c'est un c'est un point de communication structuré alors la structure c'est important on va le voir après je vais vous montrer la structure qu'on a mis en place chez nous au bloc des urgences et au déchoquage à Grenoble c'est important que ce temps de communication il ait lieu dans un lieu et un temps dédié et un temps qu'on a décidé puisqu'on sait que le temps qu'on a dans nos activités cliniques est parfois contraint donc c'est très important de décider du temps dont on va disposer pour faire ce débriefing l'objectif c'est de partager les points positifs de la prise en charge et les axes d'amélioration en lien avec l'événement qu'on vient de prendre en charge le but du jeu c'est d'avoir une analyse réflexive pour pouvoir apprendre pour la suite il existe différents types de débriefing les débriefing à froid les RMM par exemple sont un autre type de débriefing là on va s'intéresser plus particulièrement au débriefing à chaud donc c'est un temps court de discussion qui survient juste après l'événement critique donc pourquoi est-ce qu'il faut débriefer aujourd'hui c'est recommandé par les sociétés savantes par exemple l'European Resuscitation Council qui recommande à la suite de la prise en charge d'une réanimation cardio-pulmonaire de réaliser un débriefing et puis plus récemment en 2022 l'ASFAR en lien avec facteur humain en santé a émis des recommandations pour la pratique professionnelle sur les facteurs humains et donc les experts nous recommandent recommandent en tout cas aux équipes soignantes après une situation critique de réaliser un débriefing ah ça y est super on était bloqué à Clermont-Ferrand on n'avait plus d'image plus rien donc c'est bon ça vient de revenir à l'instant merci vous pouvez continuer désolé pour l'interruption ok pas de soucis donc on reprend quels sont les objectifs les objectifs d'un débriefing et donc particulièrement du débriefing à chaud c'est de pouvoir exprimer exprimer son ressenti c'est à dire comment comment on a vécu l'événement critique que ce soit de façon individuelle ou collective comment est-ce qu'on s'est senti dans cette prise en charge en équipe l'objectif également est de pouvoir partager ses préoccupations tiens moi pourquoi ça s'est passé comme ça moi peut-être que j'aurais fait autrement et donc d'identifier les problèmes et ça c'est tout l'avantage de le faire à chaud c'est qu'on est vraiment on se rappelle vraiment de ce qui vient de se passer et ça permet d'aller dans les détails pour identifier les problèmes et donc les opportunités d'apprentissage quand on regarde un peu la biblio donc les niveaux de preuve évidemment sont assez faibles c'est pas des études randomisées etc mais ça peut avoir un intérêt sur la mortalité et la survie ça principalement dans des trucs très techniques sur l'arrêt cardio-respi ça a un intérêt de débriefer sur l'amélioration des compétences techniques notamment il y a une étude qui montre que ça améliore par exemple bien le massage cardiaque et puis ça a un intérêt et non des moindres c'est là je pense même l'intérêt majeur du débriefing c'est sur les compétences non techniques à savoir le travail en équipe la communication le leadership la conscience de la situation où là on a des vraies améliorations et puis chose non négligeable le fait de pouvoir discuter des prises en charge et de partager ses préoccupations ça permet de diminuer le stress post-traumatique des soignants et diminuer l'épuisement professionnel donc on l'a dit le débriefing ça doit être une communication qui est structurée et donc pour ça il existe différents outils de débriefing qu'on retrouve dans la littérature plus ou moins techniques certains sont plus adaptés à la simulation mais là c'est pas notre cas et donc vous allez voir que l'important c'est de s'approprier un outil de débriefing l'idéal c'est qu'il y ait un moyen mnémotechnique pour pouvoir le faire facilement donc je vais vous montrer nous comment on s'est approprié une grille de débriefing à Grenoble hop j'y arrive pas hop ça y est voilà donc ce qui est important on l'a vu pour que ce soit faisable et qu'on puisse le répéter dans le temps il faut déjà définir un cadre avant de faire un débriefing on peut pas on peut pas débriefer toutes les situations sinon c'est un peu complexe et un peu dur à mettre en oeuvre donc nous on a choisi de faire des débriefings pour les grades A pour les déchoquages pédiatriques inférieurs à 10 ans pour les arrêts cardiaques qui surviennent au bloc et puis on se laisse quand même une certaine marge de vanoeuvre pour les événements à prévus ou si un membre de l'équipe souhaite à la suite d'une prise en charge qu'on fasse un débriefing on essaie d'inclure le maximum de personnel qui a participé à la prise en charge même si ça ça peut être une difficulté c'est pas toujours évident on a essayé de déterminer à quel moment il fallait le faire et ça c'est pareil avec l'expérience on s'aperçoit que c'est pas toujours évident de trouver le bon moment pour faire ce débriefing alors qui est-ce qui va mener ce débriefing et bien ça peut être soit un infirmier anesthésiste soit un médecin anesthésiste qui est formé en tout cas vous allez voir qu'on a fait une procédure la plus précise possible pour que en gros toute personne qui se sent soit en capacité de mener le débriefing alors pour que la parole elle soit facilitée c'est extrêmement important qu'on puisse instaurer un climat de bienveillance au cours d'un débriefing l'idée c'est pas de mettre la faute sur une personne mais bien d'analyser notre travail en équipe donc on propose dans notre procédure une petite introduction pour la personne qui prend en charge le débriefing et le rappel des objectifs et de l'ambiance on va pas les détailler là mais on a également fait un petit outil avec des tips pour les gens qui sont pas habitués à la conduite de débriefing et pour que celle-ci soit facilitée donc ça c'est l'outil qu'on a développé et l'acronyme qu'on a développé pour la conduite des débriefings donc on a pris l'acronyme débrief comme ça c'est assez simple pour s'en rappeler au départ on se demande si tout le monde est disponible c'est à dire si on a arrêté notre activité si on est capable de poser notre téléphone pendant les 5 à 10 minutes dont on a besoin pour débriefer et si on est disponible aussi mentalement parfois avec une situation qui a une charge émotionnelle très importante on a besoin d'aller boire un petit verre d'eau avant de commencer le débriefing le E expliquer la situation donc l'objectif c'est pas de refaire toute la situation en détail mais bien de rappeler les grands éléments de la situation qu'on a vécu pour qu'on parte qu'on ait tous le sentiment d'avoir vécu la même situation on va ensuite déterminer ce qui s'est bien passé ressortir les points positifs de la prise en charge des personnes peuvent exprimer ensuite leur ressenti et puis on va identifier les axes d'amélioration nous on s'est attaché à faire un point sur l'ergonomie et le matériel puisque c'est un point qui pose souvent des problématiques dans nos prises en charge au déchoquage et enfin on termine le débriefing sur on s'intéresse à savoir s'il y a nécessité à faire un débriefing à froid donc avec cette procédure on a établi une petite fiche qui nous permet qui permet déjà à la personne qui fait le débriefing d'avoir un appui un support papier donc ça facilite la conduite du débriefing et puis ça permet de noter quelques éléments importants et donc ça on a créé une base de données qui nous permet de suivre les débriefings au long cours on s'est aperçu dans les premiers débriefings que finalement c'était un peu très centré autour de la vraiment de la communication du travail d'équipe et que parfois on avait du mal à identifier des éléments qui seraient survenus au cours de la prise en charge et qu'on avait du mal à se rendre compte de ces éléments là qui peuvent être des événements indésirables donc on a choisi d'ajouter dans notre dernière procédure des éléments d'une taxonomie des événements indésirables au déchoquage et donc je vais laisser la parole à Rémi qui va vous expliquer comment est-ce qu'on a construit cette taxonomie alors dans la littérature on a retrouvé un réel intérêt à identifier les événements indésirables potentiels pour établir une grille de débriefing donc dans nos recherches on a retrouvé une taxonomie c'est-à-dire une classification des événements indésirables spécifique au déchoquage qui a été fait en 2021 par une équipe nord-américaine conjointement entre les hôpitaux de Toronto et de Dallas et on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de taxonomie équivalente en France et donc on a voulu en faire une pour ça on a d'abord eu un recrutement de 43 experts donc des médecins ou des paramédicaux expérimentés au déchoquage qui représentaient 15 centres de traumatologie de niveau 1 en France comme on peut le voir sur la carte et je ne vais pas rentrer dans les détails on a fait une méthode Delphi modifiée sur trois tours globalement ces experts ont été amenés à noter le niveau de pertinence des événements indésirables de la taxonomie nord-américaine on est vraiment partie de cette taxonomie là ils ont également proposé de nouveaux événements indésirables et à travers les différents tours ils ont été ramenés à renoter ces événements à noter les événements indésirables qui avaient été proposés pour aboutir à une taxonomie française de 61 événements indésirables et on avait également on va y revenir une liste de 34 événements indésirables qui n'ont pas eu de consensus ni pour être retenus dans la taxonomie ni pour être abandonnés et donc à partir de cette taxonomie on a créé une rite de débiffing avec donc les 61 items comme toujours catégorisé en 9 catégories là par exemple c'est la gestion des blessures avec des événements indésirables comme par exemple en premier erreur de traitement médicamenteux une case oui une case non une case non indiquée et cette grille de débriefing elle n'est pas définitive elle peut être notamment adaptée par les différents centres qui vont l'utiliser en y incorporant des événements indésirables qui n'avaient pas eu de consensus pour être retenus ou non certains événements indésirables on s'est rendu compte lors de l'étude à travers les commentaires des différents experts qui pouvaient être très pertinents sur certains centres et considérés comme pas du tout pertinents sur d'autres en fonction de la typologie de patients en fonction des habitudes de services etc. On avait mis en place les débriefings en mars 2022 dans le service de bloc d'urgence et des chocasses au stade sud-Grenoble depuis donc de façon en tout cas formelle et donc à travers une grille qui a été remplie on a 50 débriefings qui ont été réalisés la plupart sont réalisés pour des gradas au déchoquage et donc à quoi ça a servi de façon extrêmement concrète ça a permis d'améliorer la procédure d'identification des patients au déchoquage ça a également facilité la mise en place d'une procédure formalisée d'intubation en urgence au déchoquage ça a permis quelques modifications de pratiques notamment en termes d'organisation au moment de l'accueil des patients les plus graves et puis nous on fonctionne avec des paniers réflexes en lien avec la gravité du patient pour la préparation de l'accueil au déchoquage et ça a permis d'adapter ces paniers là ces débriefs ont conduit à 4 débriefings à froid qui ont été organisés donc ultérieurement à la prise en charge et puis dans les grandes difficultés recensées de la part des équipes une difficulté principale c'est le changement de grade à l'arrivée qui demande une grosse réorganisation et puis la difficulté d'obtenir un abord veineux en début de prise en charge voilà merci pour votre attention merci beaucoup je vous laisse vous remettre à côté du pupitre il y a peut-être quelques questions dans la salle on avait 1h30 de pause pour le repas donc on va se permettre de finir avec un peu de retard mais vous pourrez tous manger est-ce qu'il y a des questions dans la salle par rapport à ces deux topos briefing débriefing visiblement à Chambéry c'était clair pour tout le monde est-ce qu'à Clermont-Ferrand vous avez des questions apparemment ça a été très clair pour nous aussi j'ai pas de j'ai pas de questions on va remettre un peu la lumière parce qu'on va s'endormir chez nous on a l'impression d'être au cinéma non bah écoutez on va pouvoir Cédric tu voulais compléter attends Cédric vous voulez compléter je veux juste dire qu'après pour les pour les personnes et les services éventuellement intéressés on peut mettre facilement à disposition du réseau le travail qui est déjà fait et les grilles de débriefing comme la taxonomie des événements indésirables très bien oui juste aussi la taxonomie donc a été faite l'année dernière il y a beaucoup de il y a certaines personnes présentes ici sur Clermont qui ont participé à cette élaboration parmi les experts c'était assez chronophage et pour les gens qui ont participé à l'étude et on voulait les remercier encore pour leur implication parce que sans eux on n'aurait pas pu faire ce travail et bien merci beaucoup je pense que c'est une vraie chance d'avoir du temps de faire du briefing et débriefing donc on peut vraiment le faire en place et bien nous allons vous libérer pour la pause de midi on rattaque pour rentrer en salle à 13h30 et on rattaquera dans la foulée avec le docteur Pascal Incagnoli à tout à l'heure bon appétit merci 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 merci